En 1986, Kurt Klosser et sa femme Hilde, tous deux âgés de 61 ans, tiennent ensemble un magasin de fourrure dans la ville d'Ambourg en Allemagne. Au cours du mois de mars, ils décident de s'offrir des vacances dans les îles espagnoles des Canaries. Le voyage est une véritable coupure avec leur quotidien et se déroule à merveille. Mais toute bonne chose a une fin et les voici à présent de retour en Allemagne. Ce 12 mars 1986, Kurt est en pleine forme. Il garde le magasin toute la journée, puis rentre chez lui le soir à retrouver Hilde. C'est en tout cas ce qu'il pense. Sa femme n'est pas présente et pour cause. Elle a pris la décision de mettre un terme à leur relation. Kurt est abasourdi, d'autant plus que cette nouvelle déchirante, l'homme la prend à travers une note laissée ainsi sur la table à manger, indiquant Le pauvre Kurt voit toute une vie s'effondrer en quelques instants sans comprendre les raisons. Effectivement, il venait de partager avec Hilde des vacances agréables qui ne laissaient pas présager une telle secousse. Qui plus est, après 32 longues années de mariage, la personnalité de sa femme ainsi que ses agissements ces derniers temps ne laissaient pas transparaître un quelconque malaise au sein du couple, au point d'envisager la rupture. Kurt ne peut pas le croire. Pourtant, il doit s'y résoudre. Les mots sur la note sont clairs. Hilde est malheureuse. Elle souhaite du changement dans sa vie et le quitte. Une semaine plus tard, tandis qu'il n'y a absolument aucune nouvelle de Hilde, contre toute attente, Kurt reçoit une lettre de sa femme. Celle-ci insiste sur un point, le fait de ne pas partir à sa recherche. Elle lui répète qu'elle ne veut plus jamais le revoir et lui suggère d'avancer dans sa propre vie. Voici ce que dit cette lettre. « Cher courti, pendant des années, je t'ai supplié d'abandonner la boutique ou de la vendre. Mais tu cherches toujours de nouvelles excuses pour être avec tes fourrures. Cela m'est apparu clairement lorsque nous étions en vacances. Seulement, 14 jours de beau temps ne me suffisent pas. Je ne peux pas et ne veux pas travailler plus longtemps. Je te donne une dernière chance de te comporter comme un homme. Ne cours pas à la police, car ils ne sauront pas non plus où je suis. Je ne suis pas une personne disparue. Si tu racontes ma disparition à tout le monde, tu ne me reverras plus jamais. S'il te plaît, reste calme et réfléchis. Si tu arrives à tenir le coup, peut-être qu'un jour je pourrai rentrer chez nous avec mes affaires. » Ces mots ne font que plonger plus profondément courtes dans ses tourments. Il se questionne aussi sur l'attitude de sa femme. se demande si elle ne serait pas en proie à une dépression. Comment est-ce qu'une quinzaine de jours de vacances ont-ils pu chambouler autant son esprit, alors même que ses moments de repos dans l'année n'étaient pas exceptionnels pour ce couple ? Bien qu'il soit indéniable que la lettre fût rédigée par Hilde, son écriture étant aisément reconnaissable, les circonstances autour de son départ ne lui correspondent pas. Une lettre est également envoyée à sa sœur, l'implorant de rester calme et de ne jamais partir à sa recherche non plus. Là encore, il n'y a aucun doute, c'est bel et bien l'écriture de Hilde. Hormis la nature du message, tout concorde avec elle. Un autre point surprend courtes, et prouve la détermination de sa femme de le quitter. Celle-ci a arraché un meuble entier de la salle de bain, derrière lequel était dissimulée de l'argent en espèces économisé par le couple dont elle s'est emparée. Évidemment, seules deux personnes avaient connaissance de cette cachette, Courte et sa femme Hilde. Deux mois s'écoulent. Sans surprise, Courte, désespérée, n'obtient aucun signe de vie de sa femme qui semble l'avoir abandonnée définitivement. Le mois de mai 1986, lui réserve une surprise. Il reçoit une carte postale en provenance de l'île espagnole de Ténérife, disant « Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi, je peux enfin rire à nouveau. Salutations, Hilde. » Malgré l'évidence de la situation, Courte refuse de croire que sa femme a agi de son plein gré. Il se lance dans une recherche frénétique partout à Hambourg, et se rend même à Ténérife dans l'espoir de la retrouver sans succès. Le 8 septembre, six mois après la découverte du mot sur la table à manger, il signale finalement la disparition à la police en apportant avec lui tous les éléments qu'il possède. Puisque l'homme considère que cet éloignement soudain n'est pas du seul fait de Hilde, il prend le risque de ne pas respecter les consignes indiquées dans la lettre. Au regard des pièces présentées par Courte, la police conclut que l'homme supporte difficilement sa brusque rupture avec sa femme, et que celle-ci a simplement mis les voiles de manière brutale. L'affaire est triste, mais il n'y a manifestement aucune trace d'une contrainte extérieure, ou même de la présence d'une autre personne dans cette histoire. Hilde a tout à fait le droit de quitter son mari, même après 32 ans de mariage, tout en décidant de ne plus jamais lui donner de nouvelles. Le temps passant, c'est le cœur brisé, dans une solitude morne que l'homme tente de garder la tête hors de l'eau. Il abandonne son magasin de fourrure qui draine le peu d'énergie lui restant. Épuisé, les problèmes de santé se manifestent, notamment au niveau du cœur, conduisant Courte à l'hôpital. Mais dans son malheur, l'homme fera une belle rencontre, celle de Christa, une employée de l'administration hospitalière, âgée de 53 ans. Rapidement, une amitié s'installe entre Courte et Christa, mais avec le temps, leur relation amicale se mue en une romance. En 1991, cette relation est à présent solide, cependant Courte et Christa ne vivent pas sous le même toit, le fils adulte de la femme partageant encore son domicile. En fin d'année, le matin du 6 septembre 1991, alors que Christa est attendue sur son lieu de travail, elle ne s'y présente pas. Elle se sent mal et vient de prévenir son service. Pourtant, la réelle raison de son absence est rapidement découverte. Son fils, ayant reçu l'appel d'une avocate, parlant au nom du ravisseur de sa mère, exigeant une rançon de 300 000 Deutschmark, la monnaie allemande de l'époque avant l'euro, représentant approximativement 150 000 euros. Courte aussi reçoit un appel de l'avocate, ordonnant les mêmes instructions quant à la rançon. La voix, à l'autre bout du fil, ressemble à celle d'une femme, peut-être fumeuse, dont le ton roc rappelle quelqu'un à Courte, sans qu'il ne puisse mettre un nom sur cette voix, qui reste mystérieuse. Suite à ce premier contact, Courte, paniquée, signale à la police l'enlèvement de Christa, ainsi que la demande de rançon qui l'accompagne. Dès lors, les autorités mettent sur écoute le téléphone de l'homme, dans l'espoir de recueillir des indices pouvant conduire à la localisation de Christa. Au gré des conversations qui se multiplient, l'avocate dévoile une habitude, celle de répéter deux fois de suite le terme « ok » de façon régulière, ce qui convainc de plus en plus Courte qu'il connaît la personne qui l'appelle. Naturellement, le stress élevé de la situation a réveillé les démons de Courte. Cinq ans auparavant, sa femme Hilde a disparu. Et la prétendue avocate intermédiaire, étrangement, le sait. Elle attise le feu du cœur brûlant de Courte en affirmant qu'elle représente également Hilde et qu'elle est prête à finaliser leur divorce. Qui est cette personne et comment connaît-elle Hilde ? Courte est abasourdie par ces événements tout droit sortis d'un cauchemar au sein duquel il semble bloqué depuis des années. Le 13 septembre 1991, alors que Courte et le fils de Christa se démènent pour réunir les fonds nécessaires au paiement de la rançon, Courte reçoit un appel téléphonique inattendu de la police. Le ravisseur de Christa a annulé son plan et l'a libérée. Elle est en sécurité au poste de police de Langenhorn, au nord de la ville de Hambourg. Christa n'a pas de blessure majeure et assure aux enquêteurs que son ravisseur ne l'a pas agressée sexuellement. Il ne l'a pas frappée non plus. Mais elle n'en est pas moins sous le choc et elle s'apprête à raconter ce qu'elle a vécu. Le vendredi 6 septembre, en matinée, Christa se prépare pour aller travailler, sort de chez elle et se dirige vers sa voiture. Une fois à l'intérieur, avant qu'elle ne puisse enclencher le moteur, sa portière s'ouvre. Elle sent le canon d'une arme qui s'enfonce dans ses côtes. Un homme se tient là. Il ordonne à Christa de se décaler sur le siège passager du véhicule. Ce qu'elle fait. La femme est tétanisée. Mais elle n'a pas l'occasion de comprendre ce qui lui arrive. La voici les yeux bandés. L'individu se place derrière le volant, allume le moteur et traverse la ville. La femme ignore où il peut bien l'emmener. Les minutes défilent. Mais la voiture continue de rouler. Jusqu'au moment où elle se stoppe. Christa, aveugle, s'efforce d'écouter attentivement l'environnement qui l'entoure dans une tentative désespérée de savoir où elle a été conduite. La femme suppose qu'elle se trouve au domicile de son ravisseur. L'ambiance sonore faisant penser à un quartier résidentiel. Or, s'il l'avait emmenée dans un hangar ou une zone industrielle, les bruits à l'entour et peut-être même l'odeur auraient été différents. Cependant, elle n'aura que quelques secondes pour se faire une idée. Elle est vite sortie de la voiture par l'homme qui, de force, la fait entrer dans un bâtiment en lui faisant descendre des escaliers comme s'il l'emmenait dans une cave. En tout cas, c'est le ressenti de Christa. Lorsqu'elle recouvre la vue, la voici dans une pièce formant un cube étroit sans fenêtre, rendant l'atmosphère particulièrement anxiogène. Seule une ampoule jaune pend au plafond comme source de lumière. Elle est laissée seule dans cet endroit lugubre menotté à un lit métallique. Mais juste avant de la laisser, son ravisseur lui indique qu'elle serait libérée à la condition d'obéir à toutes ses requêtes. La première étant d'informer son employeur de son absence pour maladie à l'aide d'un téléphone qu'il lui a apporté spécifiquement entre-temps. Elle est forcée, ensuite, de rédiger de nombreuses lettres dont les destinataires sont son fils et son petite amie courte. Une fois le ravisseur satisfait, elle reste seule toute la nuit dans cette pièce oppressante avec ses larges murs de béton. Le lendemain matin, l'homme lui apporte du pain et du café. Il lui dit Je suis un bon ravisseur. Je vais t'aider à sortir d'ici. Je suis un bon ravisseur. Crois-moi. L'homme est bavard et lui annonce que la mafia sud-américaine, mêlée au trafic d'organes, est derrière son enlèvement sans apporter plus de précision. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un mauvais gars. Il est simplement leur homme en Allemagne. Cette explication n'est pas de bonne augure si elle s'avère être vraie. Malgré ces paroles, Krista comprend bien qu'elle a affaire à quelqu'un d'instable et lunatique. Un instant, il pourra parler de banalité en étant courtois, puis basculer dans un comportement sombre et menaçant en un éclair sans qu'il n'y ait de raison derrière ce changement. La terreur s'installera définitivement chez Krista lorsque son ravisseur lui montre des photos de sa précédente victime. Une femme menottée qui a manifestement été torturée. Il est évident qu'elle avait subi de graves sévices. Elle était nue, pendue à un crochet, les jambes écartées. L'homme menace de faire subir le même sort à Krista si elle ne suit pas ses instructions à la lettre ou si aucune rançon n'est versée. Tandis que Krista est horrifiée par ce que pourrait lui faire ce fou, sa vie bascule dans les instants suivants. Le plan de son ravisseur tombe à l'eau lorsque d'autres personnes entrent dans la maison, une femme et une fille. L'homme a donc une famille. Aussitôt, pris de panique, il brise l'ampoule de la pièce, la plongeant dans le noir, criant à sa femme de ne pas descendre. Il fait sombre et c'est trop dangereux. A l'évidence, l'individu ne s'attendait pas à ce qu'une présence vienne le perturber. Pour Krista, c'est la fin. Selon elle, il est désormais évident qu'elle va perdre la vie dans les prochaines heures, voire minutes. Cependant, l'homme croit fortement en l'astrologie. Il est véritablement férue de la matière et, depuis qu'elle est captive, la femme remarque qu'il ne réalise aucune action sans consulter son horoscope. Il le fait donc. Les astres ne lui prédisent rien de bon. Il décide, contre toute attente, de libérer sa victime pour ne pas s'enliser encore un peu plus dans une situation qu'il apparaît ne plus contrôlée. Tard, dans la nuit du 13 septembre 1991, il libère Krista quelque part à Hambourg, qui court immédiatement au poste de police le plus proche, où elle arrive peu avant minuit. La femme est traumatisée. Simplement, les enquêteurs trouvent son comportement suspect. Ils envisagent la possibilité que Krista leur serve une mise en scène dont l'objectif est d'extorquer de l'argent à courte, déjà fragile de la première expérience avec sa femme. En revanche, ce sont de simples soupçons, la police n'ayant rien pour étayer cette hypothèse. Un autre point écartera totalement cette piste de la potentielle extorsion, puisque courte, lorsqu'il apprend que Krista était détenue dans ce qu'elle décrit comme un bunker, à une étincelle qui surgit. Il connaît un homme qui a construit un abri anti-atomique sur sa propriété quelques années auparavant, et cette personne se nomme Lutz Reinstrom. Ce dernier avait réalisé un stage chez Courte en 1972, apprenant le métier de préparateur de fourrure. Pendant son examen de maître fourreur, Courte avait surpris le jeune Reinstrom en train de tricher, essayant de faire passer une fourrure terminée pour son propre travail. La sanction fut l'interdiction pour Reinstrom de terminer son stage, et donc un échec à la certification de maître fourreur. Certes, cela lui a causé un désagrément. Seulement, est-ce là un motif suffisant pour prendre en otage la petite amie de Courte 20 ans plus tard ? C'est ce que les enquêteurs vont tenter de découvrir. Chanceux, ils trouvent l'adresse de Reinstrom dans l'annuaire téléphonique. Ils obtiennent aussi les informations sur sa situation familiale, et comprennent qu'il est un homme marié et père d'une fille de 12 ans. Les enquêteurs se penchent alors sur la localisation des appels reçus par Courte lorsque la rançon de 300 000 Deutschmark lui a été réclamée. Ceux-ci proviennent d'une cabine téléphonique située non loin de la résidence de Reinstrom. Le 17 septembre 1991, Lutz Reinstrom est interpellé. Lorsqu'il prononce ses premiers mots aux agents, ceux-ci entendent la voix féminine du suspect et font le recoupement avec ce qu'avait annoncé Courte lors des échanges téléphoniques. Celui-ci pensant avoir affaire à une femme lors des négociations pour la rançon. La police, convaincue de tenir le ravisseur de Christa, monte son dossier contre Reinstrom et fouille dans son passé. Lutz Reinstrom est né dans l'Allemagne d'après-guerre, le 29 mars 1948 à Sassnitz, sur l'île de Rügen, dans le nord-est du pays. Il est le fils du second mariage de sa mère qui avait déjà eu une fille et un garçon lors de sa première union. Ses parents divorcent lorsqu'il a 5 ans et l'année suivante, il déménage à Hambourg avec sa mère et sa sœur. Son frère aîné a choisi de rester avec le père. La mère était très disciplinée et Lutz faisait toujours ce qu'il pouvait pour lui faire plaisir. Adepte de l'astrologie, sa mère disait souvent à son fils ce qui avait été prédit pour son avenir. C'était une femme déterminée qui voulait créer une nouvelle vie pour elle et ses enfants. En 1956, une belle opportunité se présente, celle d'ouvrir son propre magasin de manteau de fourrure. En 1963, Reinstrom stoppe son parcours scolaire avant d'entrer au lycée et suit une formation de maître fourreur afin de pouvoir reprendre un jour l'entreprise familiale lancée par sa mère. Jusqu'à l'incident entre lui et Courte Closseur qui ne l'empêchera pas, pourtant, de travailler finalement dans le magasin de sa mère plusieurs années. En 1975, Reinstrom épouse sa femme actuelle dont l'union donnera naissance à leur fille en 1980. Cependant, la vie n'est pas toute rose pour le couple. La mère de Lutz est très impliquée dans son mariage et s'interpose régulièrement entre lui et sa femme provoquant des frictions récurrentes. Leur mariage, pour cette raison, se brise mais pour le bien de leur enfant, les parents décident de cohabiter bien que les sentiments soient à présent inexistants. En 1983, Reinstrom rénove sa maison. Il lui vient alors une idée, celle de construire un abri anti-atomique dans le cas où la guerre froide, contexte de l'époque, devait dégénérer. Il passera un long moment sur cette œuvre qui le rendra particulièrement fier au point d'inviter des gens à le visiter. Rien chez Reinstrom ne laisse présager des activités sinistres qui se déroulent dans son abri. Les murs en béton sont épais de 80 cm et une porte insonorisée le sépare du reste de la maison. La vérité derrière la construction de ce bunker n'est pas la protection contre une attaque atomique, mais la volonté de réaliser les fantasmes sadomasochistes extrêmes de Reinstrom. Pourtant, en dehors de l'abri, il est le sympathique père de famille du quartier, mais ses sombres idées perverses ont pris le dessus sur lui. Grâce au témoignage de Christa, la police inculpe Lutz Reinstrom pour enlèvement et extorsion. Durant son audience au tribunal, il est interrogé sur les photos montrées à Christa dans l'abri. Reinstrom affirme que ces clichés ont été réalisés avec une partenaire sexuelle et tous deux ne faisaient que s'amuser. Il ne donnera toutefois jamais l'identité de la femme se trouvant sur les photos, malgré l'insistance des enquêteurs et du juge. En 1992, Lutz Reinstrom est condamné à une peine d'emprisonnement de trois années pour l'enlèvement et la séquestration de Christa, ainsi que la tentative d'extorsion auprès de Courte. Seulement, le dénouement autour de cet étrange personnage semble encore bien lointain. Peu après le procès, une femme âgée approche les détectives en charge de l'affaire. Elle a lu la nouvelle de sa condamnation dans un journal en 1992 et raconte comment sa fille, Anne-Greth Bauer, âgée de 31 ans, a disparu 4 ans auparavant, alors qu'elle connaissait aussi Lutz Reinstrom. La mère voit des similitudes avec le cas de Christa, en particulier les lettres étranges que sa fille a rédigées. Dans cette affaire également, seule l'écriture de sa fille était authentique. Les mots ne semblaient pas provenir d'elle. Le dossier d'Anne-Greth est à nouveau ouvert. Elle serait partie de son plein gré en octobre 1988. L'inspectrice Marianne Atzeroth Fryer promet à la mère d'Anne-Greth de rétablir la vérité sur la disparition de sa fille. Lorsque l'enquêtrice approfondit ses recherches, elle découvre non seulement qu'il y a des similitudes entre les cas de Christa et Anne-Greth, mais qu'un troisième cas vient se greffer à cette histoire, celui de Hilde Klosser, la femme de courte. Elle aussi, souvenez-vous, est partie subitement du jour au lendemain, de retour de vacances, en laissant derrière elle un simple mot sur la table de la salle à manger. Puis, deux ans et demi après que Hilde a quitté courte, le 6 octobre 1988, la femme de ménage d'Anne-Greth trouve à son tour un curieux mot dans son appartement et prévient sa mère. Le mot disait, « Peu importe ce que tu fais, je déménage. Je te souhaite bonne chance. » Là encore, Anne-Greth n'avait aucune raison de délaisser une situation personnelle agréable. Elle avait un petit ami, Thomas, et ils avaient acheté une maison ensemble peu de temps auparavant. Pourquoi serait-elle partie de façon aussi précipitée ? Qui plus est, la jeune femme aurait pris le temps d'emmener des vêtements tout en délaissant ses sous-vêtements. Une chose étrange qui n'a pas de sens pour l'enquêtrice. Une semaine plus tard, sa mère reçoit une lettre manuscrite d'Anne-Greth affirmant qu'elle a trouvé une autre personne pour partager sa vie, son nouveau fiancé vivant apparemment en Suisse et possédant une maison dans le pays Helvète. Évidemment, la jeune femme aurait aussi vidé son compte bancaire de 16 000 Deutschmark et retiré 6 000 supplémentaires sur un compte commun qu'elle détenait avec Thomas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce comportement rend Thomas furieux qui ne souhaite la retrouver que pour récupérer son argent. Il a signalé le vol à la police qui ne lèvera pas le petit doigt. Anne-Greth ayant le droit légal de retirer l'argent du compte commun n'en déplaise aux compagnons vexés. Lorsque la mère a demandé à Thomas de l'aider afin de retrouver sa fille, il n'était pas intéressé. Anne-Greth n'a pas eu la décence de rompre avec lui en personne et elle s'en est allée avec leurs économies. Il n'a jamais voulu la revoir. La mère n'abandonne pas et se lance seule dans ce mystère. Puis se souvient que sa fille était amie avec un certain Lutz Reinstrom qu'elle avait rencontré dans un club de natation par l'intermédiaire de son ex-mari. Il a même été témoin à leur mariage. Elle rend donc visite à cette personne afin d'obtenir de potentielles informations. Il se montre ouvert et amical mais assure ne pas avoir vu Anne-Greth depuis longtemps et souhaite à sa mère bonne chance dans cette épreuve. Mais en 1992, la probabilité que Reinstrom ait enlevé Hilde et Anne-Greth est à présent très élevée. Faut-il encore le prouver ? Les enquêteurs prennent du recul et analysent les trois affaires ensemble qui comportent des points communs. Notamment les disparitions de Hilde et Anne-Greth qui ont toutes deux laissé derrière elles des tâches inachevées. Hilde avait acheté des fleurs pour sa voisine afin de la remercier de s'être occupée de leur maison pendant leur séjour en Espagne à Fuerteventura mais elle ne les a jamais déposées. Anne-Greth, quant à elle, avait appelé son médecin pour obtenir une ordonnance mais ne l'a jamais récupérée. Ensuite, les enquêteurs se penchent sur les lettres que les femmes ont rédigées à leurs proches. Comprenant que ces lignes avaient très probablement été écrites sous la contrainte, ils les observent d'un œil nouveau et chaque lettre suit une trame similaire. Tout d'abord, elles sont dénuées de la moindre empathie à l'égard des proches. Seules des explications, des justifications et des requêtes apparaissent. Hilde et Anne-Greth ont déclaré avoir rencontré un amant et partir vivre à l'étranger. Hilde allant même jusqu'à préciser qu'elles ne souhaitent pas être classées comme personnes disparues. Anne-Greth a fait la même demande à sa mère. Toutes deux commettent des erreurs de ponctuation similaires dans leurs lettres et bien que cela soit leur écriture, un expert en graphologie le confirmant. Les deux femmes ne s'expriment pas ainsi. Dans une carte de Noël qu'Anne-Greth a dû écrire à son frère, les experts découvrent un message caché. Certaines lettres étant légèrement plus appuyées que les autres et lorsqu'elles sont assemblées, donnent le terme Lutzhilf. Lutz se rapportant à Lutzreinstrom, évidemment, et le mot Hilf signifiant aide en allemand. A travers sa lettre, Anne-Greth a donc tenté d'alerter sur sa situation et de dénoncer son ravisseur. Le 15 septembre 1992, avec un mandat de perquisition en poche, une équipe de police, accompagnée d'agents de la section scientifique, se rendent au domicile de Lutzreinstrom. Presque sans surprise, ils y découvrent des objets appartenant à Hilde ainsi qu'Anne-Greth et confrontent directement Reinstrom. Il admet donc qu'Anne-Greth avait passé du temps avec lui dans le cadre de jeux de rôle sadomasochistes, sexuels et consentis. S'agissant de Hilde, il déclare simplement être innocent et ne pas être mêlé à sa disparition. Mais les taux se resserrent. Les enquêteurs expliquent qu'ils ont connaissance de l'abri anti-atomique et qu'ils y ont trouvé des objets en provenance du domicile d'Anne-Greth là-bas également. Soudainement, le malaise s'installe chez Reinstrom, indiquant aux policiers qu'ils creusent dans la bonne direction. L'homme raconte alors la même histoire sur la mafia sud-américaine et le trafic d'organes que celle qu'il avait détaillée à Christa. Selon lui, il n'a agi que sur les ordres d'une organisation criminelle plus importante. La police n'en croit pas un mot et les agents lui disent également qu'ils savent pertinemment qu'Anne-Greth ne l'a pas rencontrée pour avoir des relations sexuelles. En parallèle, les fouilles dans sa vie passée continuent. Les éléments abjects ne cessent d'affluer. Les officiers découvrent que Reinstrom arnaquaient de nombreuses femmes en leur faisant miroiter un avenir radieux en Amérique du Sud avant de leur voler toutes leurs économies. Mais surtout, une quatrième victime apparaît. Un homme nommé Hans, cette fois-ci le voisin de Reinstrom à l'époque. Ce dernier parlait bien l'anglais. Il s'est rendu chez lui pour l'aider à faire une traduction. Une fois à l'intérieur de la maison, Reinstrom lui présente son abri. Hans, à peine a-t-il franchi la porte du bunker, qu'il est assommé et menotté à un tuyau. Reinstrom fait enregistrer à son voisin un message vocal demandant à sa femme de payer 160 000 Deutsche Mark pour sa libération. Hans indique que la somme est astronomique. Sa femme ne sera pas capable de réunir les fonds. De plus, elle a des problèmes cardiaques et Hans craint qu'elle ne survive pas au stress engendré par cette situation. Reinstrom fait donc ce qu'il a l'habitude de faire lorsqu'un dilemme se pose à lui. Il se rend chez son astrologue. Et à son retour, l'impensable se produit. Il s'excuse auprès de Hans et le laisse partir. La victime n'a jamais signalé l'incident car il était trop heureux d'être libre et craignait par ailleurs des représailles. Si seulement il savait la chance qu'il a eu de s'en sortir. La police fouille à nouveau le bunker de Reinstrom et découvre des cassettes dans un casier dissimulées dans le mur. Le contenu est troublant. Une voix féminine, frêle, vraisemblablement celle d'Anne Grette, raconte son calvaire. « J'ai été brutalement frappé. Je suis terrifié, mais il ne semble pas s'en soucier. Je supplie, j'implore et je prie, mais je ne peux pas m'échapper. Je suis sa captive, complètement à sa merci. » Ce long silence s'intercale entre ses déclarations impuissantes. À chaque fois, sa voix semble plus douce et plus faible. Elle parle de sa torture, comment il l'a frappé avec une ceinture, puis les derniers mots. « J'ai peur de ce qu'il va encore faire. » Cet audio est très troublant. Il est clair que la victime était forcée de parler, puisque certaines phrases n'avaient aucun sens. Elle remerciait son bourreau de lui avoir fait découvrir un tout nouveau monde de luxure. La police considère que ce sont là les trophées de Reinstrom qui a dû faire ses enregistrements afin de les écouter plus tard et revivre la douleur qu'il a infligée à sa victime sans défense. À cet instant, les enquêteurs sont persuadés que Reinstrom a tué Hilde et Anne Grette. Et qu'a-t-il fait des corps ? Les chiens policiers envoyés sur les lieux n'ont trouvé aucun signe de reste humain. Et sans corps, comment inculper Reinstrom pour des meurtres ? La police va donc ruser et s'intéresser à la voiture d'Anne Grette qui a été volée parmi ses autres affaires. Il s'agit d'une Volkswagen de modèle Golf et de couleur blanche. Les enquêteurs finissent par mettre la main dessus en remontant la chaîne des différents propriétaires avant de parler enfin à la personne déclarant avoir acheté le véhicule à un propriétaire d'un magasin de fourrure à Hambourg dont le nom est Lutz Reinstrom. Il est formellement identifié par l'acheteur sur une planche photo de la police. Le 21 septembre 1992, Reinstrom est inculpé du meurtre d'Anne Grette Bauer. C'est la première fois dans l'histoire de la ville d'Ambourg qu'un suspect est inculpé avant que la police n'ait trouvé le corps de la victime. Une autre perquisition, organisée le 21 novembre 1992, permet de découvrir 5 bidons d'acide chlorhydrique. Mais ce n'est que le 1er décembre 1992, en fouillant le jardin, que les équipes découvrent un baril scellé. A l'intérieur se trouvent des restes humains identifiés comme étant ceux d'Anne Grette. Confronté aux preuves, et sans issue possible, Lutz Reinstrom admet être le meurtrier d'Anne Grette et Hilde. Les restes de cette dernière sont retrouvés 3 jours plus tard, le 4 décembre, dans un baril rempli d'acide lui aussi, enterré dans l'arrière-cour de la propriété de son bourreau à Hambourg. Lorsque la police interroge Reinstrom sur les circonstances des meurtres, il remet sur la table l'histoire de la mafia sud-américaine. Il affirme qu'il tue des femmes sur leurs ordres. Il aurait emmené Hilde dans son bunker, elle serait tombée dans les escaliers, se brisant la nuque par accident. Pris de panique, il aurait démembré son corps, placé les membres dans un tonneau avant de le recouvrir d'acide, de le sceller et de l'enterrer dans son jardin. Quant à Anne Grette, il maintient qu'elle lui aurait rendu visite pour des relations sexuelles consenties. Sa mort serait également le fait d'un accident à la suite d'un jeu sexuel, là encore. Il s'est débarrassé de son corps de la même manière que celui de Hilde. La police demande donc à Reinstrom si elles étaient mortes accidentellement. Comment aurait-elle pu rédiger les lettres ? L'homme ne saura pas l'expliquer. Le procès de Lutz Reinstrom débute à Hambourg en janvier 1995. L'affaire du tueur à l'acide fait sensation et le procès est une véritable frénésie médiatique. Reinstrom est accusé des meurtres de Hildegard Klosser ainsi que d'Anne Grette Bauer et il plaide non coupable. Sur le conseil de ses avocats, il ne se présente pas à la barre pour sa propre défense et choisit de garder le silence. Au fil du procès, la vérité est dévoilée. Reinstrom est un prédateur-calculateur qui a construit un abri dans le but de commettre ses actes odieux. Trois ans après son achèvement, il enlève Hildegard Klosser chez elle et la retient captive. Il la force à écrire à son mari pour lui dire qu'elle voulait rompre tout contact puis la séquestre une semaine durant avant de la tuer et de la démembrer. Reinstrom enlève ensuite Anne Grette deux ans plus tard et la garde prisonnière dans son donjon. Il la torture, abuse sexuellement d'elle, prend des photos et enregistre ses séances avec elle. Le calvaire d'Anne Grette dure un mois complet avant qu'il ne mette fin à sa vie, la démembre et place ses restes dans un tonneau rempli d'acide. Le 22 mai 1996, Lutz Reinstrom est reconnu coupable des deux chefs d'accusation de meurtre, tentative de vol, privation de liberté et extorsion. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie suivi d'une détention préventive. Autrement dit, une fois sa période de sûreté purgée, il sera maintenu dans le système carcéral jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme un danger pour la société. En Allemagne, ces cas sont généralement réexaminés tous les deux ans. Il n'a jamais manifesté de remords et continue de prétendre que la mort de Hilde est un accident, celle d'Anne Grette, une rencontre amoureuse qui a mal tourné. De nombreux cas de personnes disparues de la région ont été réanalysés afin de déterminer si Reinstrom était responsable d'autres meurtres. Cependant, il n'a pas pu être relié de manière concluante à ces affaires. Bien que le doute subsiste fortement dans au moins 5 autres cas, nous ne saurons jamais exactement le nombre de victimes qu'aura causé Lutz Reinstrom. Quoi qu'il en soit, heureusement que l'enquêtrice Marianne Atzeroth Fryer a poussé plus loin les investigations sur ce monstre. Autrement, à la fin de sa peine de 3 ans, il aurait pu à nouveau être relâché en pleine nature. Le souhait d'infliger de la douleur à autrui n'est pas l'essence du sadisme. L'impulsion centrale est d'avoir une maîtrise totale sur une autre personne, d'en faire un objet impuissant de notre volonté, de devenir le maître absolu sur elle, de devenir son dieu, de faire d'elle ce que l'on veut sont des moyens pour arriver à cette fin. Le but le plus radical est de la faire souffrir, car il n'y a pas de plus grand pouvoir sur une autre personne que celui de lui infliger de la douleur. La forcer à subir des souffrances sans qu'elle ne puisse se défendre. Le plaisir de la domination totale sur une autre personne est l'essence même de la pulsion sadique. Mike Debar d'Eleben, tueur en série américain. Le 31 janvier 1949, à Cuyahoga Falls, dans l'Ohio, voici un heureux événement pour Robert Berdella Senior, puisque sa femme Marie vient de mettre au monde leur premier enfant, Robert Berdella Junior. Il est l'aîné d'une fratrie de deux, son petit frère Daniel venant au monde quelques années plus tard. Le père travaille pour la Ford Motors Company, véritable institution aux Etats-Unis à cette époque, permettant à la famille de ne manquer de rien et d'être bien au chaud au sein de la classe moyenne américaine. Robert Senior, d'origine italienne et fervent catholique, n'est pas tendre avec ses enfants, auxquels il impose une discipline de fer, souvent à l'aide d'une ceinture en cuir, lorsqu'il faut imprégner leur mémoire suffisamment fort. Seulement, au sévice physique, s'ajoute une puissante pression psychologique, le père étant violent verbalement et n'apportant presque qu'exclusivement des émotions négatives à ses fils. Dans tout ça, Marie n'a pas son mot à dire, restant neutre, tandis que Robert Senior malmène les enfants. Rappelons que nous sommes entre les années 50 et 60 aux Etats-Unis et que la perception des choses durant cette période contraste avec celle que l'on connaît actuellement. La situation de Robert Junior vis-à-vis de son paternel n'a pas vocation à s'améliorer avec le temps et avec les différences qui se creusent entre lui et son frère Daniel. Ce dernier porte un très grand intérêt au sport. Il devient très bon en athlétisme, ce qui crée une alchimie avec son père, isolant Robert Junior. Car oui, l'aîné a des centres d'intérêt à l'opposé de ceux partagés par son père et son frère. Il apprécie la lecture, faire collection de pièces de monnaie et aussi correspondre avec des personnes d'autres pays. D'ailleurs, ce dernier point lui tient à cœur, puisqu'ainsi, il en apprend beaucoup sur les cultures des nations lointaines comme le Vietnam, la France et le Japon entre autres. A l'évidence, Robert Junior développe un attrait pour les domaines intellectuels plutôt que physiques, ce qui engendre un traitement différent par Robert Senior à l'égard de ses fils, celui-ci étant beaucoup plus dur avec l'aîné. Il n'hésite pas non plus à le rabaisser constamment par des comparaisons incessantes avec son frère. Robert Junior se renferme alors dans ses passions sans pour autant rejeter son père ou même lui en vouloir. Au contraire, il entreprend plusieurs tentatives afin d'essayer de créer un lien. Seulement, il n'y parviendra pas puisqu'à la fin de l'année 1965, alors qu'il n'est âgé que de 39 ans, Robert Senior meurt d'une crise cardiaque foudroyante. Robert Junior vient de perdre son père tandis qu'il n'est âgé que de 16 ans. Ce drame n'est que le premier chapitre d'une série d'incidents marquant la vie du jeune homme. Marie, la mère, moins d'un an suite à la disparition de son époux, trouve un homme pour le remplacer. Ce second mariage est très mal vécu par Robert Junior qu'il estime être une forme de trahison de la part de sa mère à l'égard de son père. Robert n'est qu'un adolescent durant cette période. Les liens avec ses parents et sa cellule familiale sont forts. Alors, quand un intrus s'immisce dans le foyer, il se peut que la greffe soit rejetée, ce qui est le cas en l'occurrence. Tandis que la vie ne semble pas épargner le garçon, celui-ci réussit à se faire embaucher à temps partiel dans un restaurant. Une opportunité qui tourne au cauchemar, puisqu'un autre employé bien plus âgé de l'établissement abuse de Robert. Les faits ne seront jamais signalés à la police dans la mesure où Robert se sent bien trop honteux d'avoir à exposer une telle intimité en public, préférant se taire et garder pour lui cette agression. Évidemment, la perte de son père, suivie du remariage de sa mère et d'une agression sexuelle répugnante, font passer des moments sombres au jeune homme durant plusieurs années. Psychologiquement, il mettra un long moment avant de se remettre de ses traumatismes successifs. Cependant, deux années s'écoulent. Robert est diplômé du lycée dans des circonstances qui, à plusieurs reprises, auraient pu le briser définitivement. Mais ce n'est pas le cas. Il reprend du poil de la bête et décide de faire ce qu'il lui plaît, c'est-à-dire étudier l'art, un domaine qui l'a toujours attiré. Pour cela, il doit quitter l'Ohio afin de se rendre à Kansas City où il s'inscrit au Kansas City Art Institute. Une fois là-bas, en 1967, beaucoup plus libre que sous le carcan familial, Robert expérimente différentes drogues. Ce sont le LSD et l'herbe qui auront les faveurs de l'étudiant. Si bien qu'en plus d'en consommer, il en vend. Mais manque de chance, il n'est pas le revendeur le plus habile et se fait pincer alors qu'il réalise une transaction avec un client qui s'avère être un policier en civil. Ceci conduira à son arrestation en 1969 et peu de temps après, il quittera prématurément l'école d'art de Kansas City. Non pas en raison du délit qu'il venait de commettre, mais parce qu'il considère que les professeurs de l'établissement ne sont pas en phase avec sa vision artistique. Pourtant, il faut bien reconnaître, malgré l'aspect abstrait du domaine, que Robert réalise des œuvres surprenantes, peut-être d'ailleurs sous les effets des substances illicites qu'il consomme. Par exemple, un jour, il a cru bon d'amener un canard vivant sur le campus où se trouve l'école, de lui couper la tête avant de danser autour de l'animal inerte. Dans quel but, même en considérant qu'il s'agisse d'art, je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que sa vision des choses n'est absolument pas partagée par les professeurs, créant une discorde entre eux et Robert, qui a fini par récupérer les deux morceaux de son canard pour le cuisiner chez lui. D'ailleurs, la cuisine, après l'art, est le nouveau domaine de prédilection de Robert qui est, semble-t-il, bien meilleur au point de devenir chef cuisinier et d'en faire sa profession. Comprenez qu'il n'est pas un simple chef cuistot avec un peu de talent. Beaucoup considèrent qu'il possède un véritable don. Son aisance, dans le maniement des aliments, lui ouvre les portes de restaurants renommés de la ville de Kansas City. En plus, regardez, avec cette moustache, il y a un petit air de père de dû. Il ne pouvait qu'être bon en cuisine. Sa passion, au service du bon, lui permet d'être très bien rémunéré. Il peut alors s'offrir une maison toujours à Kansas City où sa carrière professionnelle semble lancée. Il a également un passe-temps assez coûteux, étant collectionneur d'œuvres d'art et d'antiquité. Il n'arrive pas à se défaire de cet enthousiasme artistique qui lui colle à la peau. Ceci conduit même Robert, que tout destiné à devenir un chef réputé de la région, à plaquer son emploi afin de se consacrer entièrement à l'achat-revente d'œuvres d'art et d'antiquité. A défaut d'être capable de créer les œuvres, il se contentera d'en devenir un fin spécialiste. En 1981, le cap est franchi avec l'ouverture de son magasin nommé Bob's Bazaar Bizarre. Pourquoi ce nom ? Eh bien, Robert explique, à qui veut bien l'entendre, qu'il vend des objets curieux en provenance de contrées éloignées et méconnues. Bon, en fait, c'est un antiquaire qui n'a pas plus de succès que les autres vendeurs du coin. Justement, ceci est certainement un point qu'il n'a pas anticipé. Pour lui, son commerce a vocation à générer autant d'argent, si ce n'est plus qu'avec son emploi précédent. Simplement, en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Il y a des factures à payer, un emprunt à honorer et le salaire est bien inférieur à celui qu'il percevait en tant que chef cuisinier. Alors, pour ne pas faire face à des difficultés financières mais conserver son magasin tout de même, Robert trouve une alternative utile. Possédant une maison relativement grande où il vit seul de surcroît, il y voit l'opportunité d'apporter son aide à des personnes en situation précaire en contrepartie de quoi un loyer bien en dessous de celui du marché sera réclamé. Chacun y trouverait son compte en plus de l'aspect solidaire et humain. Mais encore une fois, Robert n'a pas nécessairement bien calculé son coût. La majorité des locataires qui se présentent chez lui sont de jeunes hommes ayant des conditions de vie fragiles, des fugueurs, des homosexuels rejetés par leur famille, des toxicomanes ou des alcooliques. Robert, pour autant, ne souhaite pas les laisser livrer à eux-mêmes. En échange du toit au-dessus de leur tête, ils devront s'acquitter de nombreuses tâches domestiques comme tondre la pelouse, réparer des choses dans la maison ou travailler dans le commerce de leurs propriétaires. Robert Berdella est un citoyen modèle. Il aide ceux dans le besoin et proche de la petite communauté que forment les habitants du quartier, il est un véritable exemple. Le 2 avril 1988, en pleine fin de semaine durant Pâques, le téléphone se met à retentir au sein de l'un des commissariats de police de Kansas City. Un homme complètement nu serait en train de courir en pleine rue. Le lendemain du 1er avril, les policiers sont habitués à ce que ce genre de comportement puisse se produire. Dans le doute, une patrouille du secteur est informée dans le but de vérifier la nature des événements qui se déroulent dans ce quartier. Effectivement, ce n'est pas une blague. Il y a bien un homme totalement dénudé qui s'agite au milieu de la rue, courant de façon aléatoire d'un côté à l'autre de la chaussée. Les agents pensent immédiatement comprendre à quoi ils ont affaire. Pour eux, c'est évident. Il s'agit d'une pratique qui s'est répandue ces derniers temps et à laquelle ils ont dû s'adapter. Nous parlons là de l'esclavagisme sexuel. Pourquoi en sont-ils convaincus ? Tout simplement parce que l'homme nu en phase 2 porte un collier destiné aux chiens équipés d'une laisse rouge. Un ornement classique de cette nouvelle façon de mettre du piment au lit. Les policiers scannent rapidement l'individu. Ils remarquent que ses yeux sont gonflés, gorgés de sang et il apparaît qu'il ne supporte pas la lumière du jour. Ils constatent aussi que l'homme semble blessé au pied, ce qui explique sa démarche fébrile. Manifestement, le jeu de soumission auquel il s'est adonné a dégénéré, confortant les agents dans leur première hypothèse. Pour en avoir le cœur net, il demande à l'homme ce qu'il s'est passé. Les premières paroles de l'individu sont à peine compréhensibles. Il est indéniable que cette personne soit sous le choc d'événements récents. Heureusement, il y a un témoin, un agent de la ville vérifiant le stationnement des voitures du coin. C'est lui qui a demandé à un voisin de contacter la police lorsqu'il a vu un homme sauter d'une fenêtre de presque 10 mètres de hauteur. Il détaille au policier la scène qui s'est jouée devant lui et donne l'adresse précise de la maison où tout ceci s'est déroulé, le 4315 Charlotte Street. Les agents observent de plus près l'homme encore tremblant. Il découvre de nombreuses plaies autour de ses yeux, de sa bouche et de ses poignets, signe d'une violence manifeste. La victime est prise en charge. Une couverture lui est fournie et il est installé en sécurité avec les policiers qui tentent de le calmer afin qu'il soit enfin capable de parler et révéler son histoire. Il se remet petit à petit, finissant par donner son identité. Il s'agit de Christopher Bryson, plus communément appelé Chris, un jeune homme âgé de 22 ans indiquant qu'il est parvenu à s'échapper d'un endroit où il était retenu prisonnier. Un autre homme, propriétaire d'une Toyota Brune, l'aurait invité à passer du bon temps chez lui. Il s'avère en réalité que Chris se prostituait, mais ne souhaite pas que les agents de police découvrent son activité, raison pour laquelle il reste évasif sur le motif qu'il a conduit à être emprisonné. Quoi qu'il en soit, il précise qu'il a rencontré son ravisseur quelques jours auparavant, le 29 mars sur les coups de minuit, date qui est également celle de son premier jour de captivité selon lui. Chris pense que s'il ne s'était pas échappé, il aurait été tué. Ce soir du 29 mars, il a accepté de monter dans la voiture d'un homme plus âgé, mais paraissant inoffensif. Ce dernier a conduit jusqu'à une maison dans un quartier résidentiel calme en apparence. Un bon signe pour Chris, qui s'est déjà retrouvé dans des lieux bien plus malfamés. La demeure est en bon état vu de l'extérieur. Il n'y a aucun signe alarmant, ce qui rassure le jeune homme. D'autant plus qu'il remarque clairement que l'homme, malgré sa grande taille, puisqu'il dépasse d'une tête Chris tandis qu'il mesure déjà 1m80, n'est pas en bonne condition physique. Il a de l'embonpoint et ses mouvements montrent qu'il est très loin du niveau d'un athlète. Donc, dans le cas où celui-ci devait changer de comportement, Chris sait qu'il pourra se défendre, certainement même prendre le dessus s'il devait y avoir un affrontement. L'intérieur de la maison, quant à lui, n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre après avoir vu la façade du petit bâtiment. C'est le désordre. Il y a de la ferraille entassée dans de nombreux recoins, des poils, certainement de chien, puisque l'odeur d'excrément de l'animal est présente presque dans chaque pièce. L'endroit est bien plus lugubre que ce à quoi s'attendait Chris, mais il a vu pire et lorsqu'un homme vit seul dans un si grand endroit, il n'est pas surprenant qu'un manque de soins soit présent. Ce jeune homme est conduit à l'étage. L'individu explique qu'ainsi ils ne seront pas dérangés par ses chiens. Chris passe devant, grimpe les escaliers et atteint le palier. À ce moment précis, il est violemment frappé à l'arrière du crâne. La puissance du cou le fait trébucher vers l'avant. Étourdi, mais toujours conscient, il essaye de se retourner pour faire face à son agresseur afin d'éviter une seconde frappe qui pourrait être mortelle cette fois-ci. Mais l'individu est rapide et il apparaît que tout ceci fut prémédité. Chris n'a pas suffisamment de temps pour se retourner. Il sent une aiguille s'enfoncer dans sa peau. Il saisit à cet instant que l'homme vient de lui injecter une substance. Est-elle mortelle ou non ? Impossible à savoir et de toute manière le voici paralysé. comme dans un film d'horreur puis il s'évanouit. Un certain temps s'écoule avant que Chris ne revienne à lui. Bonne nouvelle, la piqûre n'était pas mortelle. Moins bonne nouvelle en revanche, le voici attaché par les poignets et les chevilles au montant d'un lit. Plus inquiétant encore, le voici nu. Son agresseur a pris le temps de lui retirer ses vêtements, ne laissant plus aucun doute quant à ses intentions. Enfin, un collier de chien attaché à une laisse rouge fait le contour de son cou. Chris n'a pas plus de temps pour analyser l'environnement autour de lui. Encore, sous les effets du sédatif, il perd à nouveau connaissance. Le jeune homme, inconscient, ne sait pas ce qu'il va se dérouler durant les heures qui suivent. Pourtant, il est agressé sexuellement. Le psychopathe lui injecte une seconde fois son cocktail spécial dans le cou pour s'assurer qu'il ne se réveille pas. En parallèle du jeu sadique auquel ce livre se tordue, il note la moindre action qu'il réalise dans une sorte de journal intime. Ses inscriptions sont accompagnées de photographies qu'il prend fréquemment. Il ne se contente pas de lui faire subir des choses horribles sur le lit. Il déplace le jeune homme inconscient comme s'il essayait des choses. Par exemple, il lui a posé une tée d'oreiller sur le visage avant de l'installer dans le coin de la pièce sur une chaise et de prendre un cliché. À son second réveil, Chris remarque que le soleil se lève. Puisqu'il est entré dans la maison à environ minuit, il sait que cela fait environ 6 ou 7 heures qu'il est prisonnier et autant d'heures qu'il est inconscient. Il a du mal à respirer, sûrement à cause du baillon de fortune réalisé avec un morceau de tissu enfoncé dans sa bouche. Sa position est similaire, il est attaché au montant du lit sur lequel il se trouve allongé. Il ne voit rien d'autre que la lumière du jour parce que sur sa tête est toujours posée la Té d'oreiller. Lorsqu'il cherche le moyen de se libérer, ses liens ne font que se resserrer comme une sorte de piège. Il comprend alors que son agresseur a tout mis en œuvre afin qu'il soit incapable d'entreprendre une évasion. Pire, le bouc, ensuite à sa tentative de libération, attire l'individu dont les pas résonnent dans l'escalier pour atteindre la chambre. Chris espère qu'il en a fini et que, quoi qu'il ait réalisé sur lui, il soit suffisamment satisfait pour le laisser partir à présent. Le ravisseur lui ôte la Té d'oreiller. La vision trouble du jeune homme lui fait comprendre que les effets du sédatif ne sont pas tout à fait dissipés. Pris de panique, saisissant qu'il est à la merci d'un fou, il joue sa dernière carte en suppliant l'homme de l'épargner et de le laisser partir. Une bien mauvaise stratégie, requérir la pitié à un tel psychopathe n'ouvre qu'une seule voie, celle d'augmenter son degré de violence. Chris est frappé brutalement. Étrangement, ce sont ses yeux qui sont ciblés. Puis l'individu stoppe, se retourne, saisit ce qui apparaît être une fiole remplie d'un liquide inconnu mais dont l'odeur envahit rapidement la pièce. Il imbibe du coton de la mystérieuse substance avant de la tamponner sur les yeux de sa victime. Au premier contact avec le globe oculaire, Chris ressent une affreuse douleur qui se répète autant de fois que l'homme lui applique le coton sur ses yeux. Il ne peut pas lutter, il doit subir cette terrible torture de longues minutes comme si l'homme expérimentait des choses sur lui. Il est littéralement son cobaye. Simplement, il ne s'agit que d'une entrée en matière. Le bourreau saisit une barre de fer se trouvant dans un coin de la pièce et matraque les mains attachées de Chris. Il ne frappe que quelques fois, suffisamment pour que la douleur soit intense, mais quelque chose paraît être en préparation. C'est confirmé quand l'individu place quelque chose au niveau de l'entrejambe et sur la cuisse du jeune homme. Il s'agit d'un équipement capable d'envoyer de lourdes décharges électriques. Chris ne peut que subir les événements à venir. C'est horrifié qu'il voit l'homme activer l'alimentation du dispositif. Le courant traverse son corps de façon fulgurante. Ses muscles se tétanisent. La douleur dans ses mains battues quelques instants auparavant se décuple et le jeune homme crie de souffrance dans son baillon. Des flashes lumineux éclairent ponctuellement la pièce. Son tortionnaire prend des clichés afin d'immortaliser ce sordide moment. Chris ne voulait pas y croire mais il est bel et bien tombé entre les mains d'un sadique sexuel. Ceci est inquiétant si l'on en croit l'expérience de Roy Hazelwood un ancien profiler du FBI et dont l'étude portait spécifiquement sur les crimes de nature sexuelle. Cette catégorie d'individus est la pire. Dans son ouvrage Dark Dreams un chapitre entier est réservé aux sadiques sexuels. Il les décrit comme les prédateurs les plus dangereux notamment parce que ces personnes sont méticuleuses et planifient toujours leurs moindres gestes avant de passer à l'acte. Il se peut même qu'un plan soit organisé des années en amont ne laissant aucune place à l'improvisation. Ce qui excite ces individus ce n'est pas directement la douleur infligée. Celle-ci n'est qu'un moyen pour atteindre leur extase. Les pulsions en réalité proviennent de l'état de soumission de leurs victimes. La cruauté n'est présente que pour faire la démonstration de cet état de soumission. Je te fais du mal tu souffres et c'est moi qui décide lorsque cela prend fin. Notez qu'il y a un large spectre parmi les sadiques sexuels. Tous ne passent pas directement à l'acte. Certains la majorité se contentant de projections mentales. Ceux appliquant leurs fantasmes sont tout au bout de la chaîne mais aussi les plus redoutables. Malheureusement pour Chris il a été la proie de l'un de ses rares spécimens. Après s'être amusé avec sa victime le tortionnaire le frappe une dernière fois de façon bien plus brutale qu'auparavant. Ceci est accompagné d'un avertissement. Le prochain coup s'écrasera sur tes cordes vocales si tu cries. Chris acquiesce mais l'insupportable séance qu'il a subie le fait s'évanouir. Du temps s'écoule. Le jeune homme revient à lui il est fiévreux et son cauchemar n'est pas prêt de se terminer car l'individu est resté à son chevet. Il se penche vers Chris pour lui énoncer les règles du jeu. Le tortionnaire lui indique qu'à présent il est un jouet sexuel qu'il le retient prisonnier et que cette maison sera sa dernière. Il lui précise aussi que ce qu'il a enduré quelques heures auparavant s'apparente à une punition afin de bien lui faire comprendre qu'il n'est qu'un esclave et qu'il ferait mieux d'accepter son sort. En guise d'avertissement l'homme lui explique que les premières sanctions n'étaient qu'une démonstration. Celle-ci serait graduellement plus difficile à supporter au gré de sa désobéissance. Bien entendu ses propos sont clairs et il lui dit froidement « si tu résistes tu finiras à la poubelle comme les autres ». Ces menaces glacent le sang du jeune homme. Cependant elles sont accompagnées d'instructions qu'il doit suivre. S'il les respecte il pourra bénéficier de confort supplémentaire. Évidemment dans une telle position et après ce qu'il a vécu Chris n'a d'autre choix que de se soumettre en espérant qu'une occasion se présente à lui. Quatre jours durant il va supporter les délires du sadique sexuel qui joue littéralement avec son corps. Mais il ne bronche pas malgré la douleur récurrente et obtient quelques minimes récompenses. L'homme lui libérant parfois brièvement et sous surveillance une main ou un pied afin d'augmenter un peu son confort. Seulement cela contrebalance difficilement les coups qu'il reçoit ou bien même les injections directement dans le cou de produits chimiques à destination des canalisations. Les supplices sont non seulement physiques mais aussi psychologiques. L'individu n'hésitant pas à montrer des polaroïdes de cadavres en expliquant qu'il s'agissait des prédécesseurs de Chris. Le cinquième jour le jeune homme est toujours un esclave docile alors pour le récompenser il ne lui attache pas les bras en croix au montant du lit mais ses mains sont liées par devant. Ses pieds quant à eux sont maintenus au cadre du lit. Chris entend de l'agitation dans la maison puis la porte d'entrée qui claque. Son tortionnaire vient de quitter son domicile comme il le fait régulièrement. Elle est là enfin la faille dans le plan machiavélique du fou à qui appartient cette maison. Grâce à la position plus favorable de ses mains Chris parvient à se libérer de ses liens. Il ne prend pas le risque de descendre les escaliers. Les chiens de l'homme sont peut-être en train de garder la maison alors il saute directement dans le vide depuis la fenêtre avant de courir dans la rue espérant se faire remarquer. Voici donc comment il a échappé de justesse à une mort affreuse et s'est retrouvé pris en charge par les policiers patrouillant dans le secteur. Chris a fait de son mieux pour sauver sa vie. C'est aux agents désormais de prendre le relais et de mettre hors d'état de nuire un potentiel criminel si toutefois la version racontée par le jeune homme est vraie. Parce qu'elle paraît véritablement trop loufoque ne collant pas avec l'ambiance du quartier résidentiel. Bien sûr en disposant de l'adresse exacte de la maison sur Charlotte Street les policiers se renseignent sur son propriétaire et il découvre que celle-ci appartient à un certain Robert Berdella. En sachant qui il recherche et pour quel motif il faut préparer une approche en anticipant le fait comme l'a rapporté Chris que celui-ci n'est pas chez lui. Il est tout simplement parti tenir sa boutique le Bob's Bizarre Bazar que Robert trépigne d'impatience de quitter pour s'occuper à nouveau de son esclave. En fait pour la première fois il s'est montré bien plus complaisant qu'à l'accoutumée avec l'une de ses proies en ne lui attachant pas les mains directement au cadre du lit. Il est donc extrêmement curieux de savoir comment Chris s'est comporté a-t-il tenté de s'enfuir ou bien est-il resté bien sage ? Robert va bientôt en avoir le coeur net puisque le téléphone se met à retentir dans la boutique. C'est un voisin il lui signale qu'il y a des policiers devant chez lui et que certains d'entre eux semblent examiner le jardin. Le sang de Robert ne fait qu'un tour mille questions traverse son esprit ont-ils découvert son secret ? Si oui comment ? Chris s'est-il échappé ? Autant d'interrogations qui font palpiter son coeur n'étant pas en bon état Robert connaissant des soucis cardiaques et suivant un traitement spécial afin d'éviter une crise éventuelle. L'envie de comprendre la présence des policiers chez lui ronge Robert il décide sur l'instant de fermer son magasin et se rendre à son domicile. Sur le trajet il repense à ses dernières actions avec Chris aurait-il pu ôter son baillon et crier non c'est impossible se libérer alors non plus les liens sont solides. Il est 11h30 du matin quand Robert débarque aux abords de sa propriété. Son coeur bat la chamade lorsqu'il croise le regard de deux hommes à l'évidence des policiers tranquillement assis dans leur voiture qui l'attendent. Il ne peut plus faire demi-tour il s'approche donc et demande ce qui les amène par ici. Étonnamment ceux-ci paraissent décontractés ils ne l'auraient certainement pas été s'ils avaient découvert son secret. Robert est rassuré il s'agit sûrement d'une coïncidence il se détend et dans la discussion cordialement un policier demande son nom il répond en donnant son identité. C'est précisément ce qu'attendaient les agents pour l'interpeller les menottes lui sont passées et ses droits lui sont lus. Dans le sillage de cette arrestation les policiers demandent à Robert s'il est enclin à signer un document leur permettant d'examiner sa maison avec son consentement. Encore surpris l'homme demande pour quelle raison il souhaite s'introduire chez lui. Le ton des agents de police change du tout au tout et ils lui disent qu'ils n'ont aucune justification à lui donner. Alors Robert refuse de consentir à une fouille il lui est donc indiqué qu'une personne nommée Christopher a signalé des agissements violents de sa part. A cette annonce les policiers observent la réaction de Robert qui reste stoïque. Direction le commissariat pour tirer toute cette histoire au clair. Là-bas Robert sollicite l'aide d'un avocat il ne parlera de rien sans sa présence. A ce stade les enquêteurs chargés de l'affaire s'attendent à ce qu'il s'agisse d'une relation sexuelle ayant dégénéré mais décident tout de même de creuser les dires de Chris mentionnant une captivité. Un mandat de perquisition est donc réclamé afin de procéder légalement à une fouille sur la propriété de Robert Berdella. Les policiers sont accompagnés d'experts scientifiques ainsi que de personnes expérimentées avec les animaux pour maîtriser les chiens présents dans la maison. Une fois toutes les équipes constituées la police enfonce la porte du domicile de Robert Berdella trois chiens sont sortis sans problème et la fouille débute. Dès les premiers pas des enquêteurs ils constatent que la maison est jonchée de détritus il y a des objets qui traînent dans le moindre recoin ce qui certainement va compliquer la perquisition. Le rez-de-chaussée est analysé il n'y a rien à signaler direction le premier étage où se trouvent les chambres. Une fois à l'intérieur de l'une des chambres les enquêteurs constatent qu'elle correspond à la description qu'en a fait Chris lors de sa déposition. Ils découvrent aussi des morceaux de cordes brûlées ce qui rejoint une nouvelle fois les dires de la victime. Effectivement pour se libérer Chris a tenté de brûler ses liens d'abord avant de les frotter fortement contre le cadre du lit et les policiers relèvent ces marques de frottement. Désormais il est indéniable que les événements qui se sont déroulés en ces lieux ne sont pas uniquement liés à une querelle d'amoureux. Un appareil électrique des seringues disposées sur un plateau des fioles contenant divers produits dont un sédatif puissant des barres de fer et de multiples autres objets tels que des pinces sont emportés par les autorités pour être analysés. Dans la pièce suivante la police met la main sur des photos que Robert a pris de Chris qui paraît soit effrayé soit en pleine souffrance sur les clichés. Mais la découverte qui change tout ce sont ces deux crânes humains ainsi que cette enveloppe dans laquelle se trouvent des dents. Un policier s'intéresse à un calepin rempli d'écriture. Tous les éléments inscrits à l'intérieur sont extrêmement précis. Une sorte de carnet de bord scientifique. Tout est méticuleux. les expériences qui ont été réalisées les heures et les minutes auxquelles cela s'est produit ainsi que les réactions des personnes. Il y a même ce qui semble être un système de notation en fonction de ce que pratiquait le tortionnaire sur ces cobayes. Car oui Chris n'est pas le seul à être passé sur le lit de Robert. De nombreux clichés montrant des hommes baïonnés certains semblant morts d'autres en plein supplice sont trouvés non loin du carnet. Toutes les preuves médico-légales sont récupérées. Entre temps un spécialiste convoqué quelques instants auparavant débarque sur le lieu afin d'examiner les crânes et les dents. La première boîte crânienne est analysée. Il ne s'agit pas d'un véritable os humain mais d'un objet décoratif certes glauque mais qui ne prouve en rien un crime. En revanche le second est bel et bien d'origine humaine tout comme les dents qui ont été détachées de cette même mâchoire. L'expert ne peut donner d'âge précis pour l'instant mais indique que ce crâne était celui d'un homme relativement jeune. Il va le conserver pour émettre une conclusion plus exacte. Désormais la police doit creuser cette piste bien plus profondément. Il se trouve peut-être dans la tanière d'un meurtrier hautement sadique. De nouvelles photos de nouveaux écrits relatant des actes terribles et des articles de journaux mentionnant la disparition de jeunes hommes sont découverts. Mais à côté de ces articles il y a les pièces d'identité de ces personnes. Le moindre centimètre carré de cette demeure regorge de traces inquiétantes. Dans un coin il y a des traces rouges foncées laissant penser au pire surtout lorsque quelques instants auparavant ce sont des vertèbres humaines que les policiers viennent d'envoyer en laboratoire. Le magasin de Robert Berdella fait aussi l'objet d'une fouille qui n'aboutira à rien. Il semble que toute l'action se déroule sur sa propriété. D'ailleurs de nombreux voisins sont questionnés à ce sujet. Aucun d'entre eux n'aurait pu penser Robert capable d'actes violents tant il est amical posé et calme d'apparence. Il est évident qu'il sait soigner son image à l'instar du sadique sexuel qu'il est. L'un des voisins signale tout de même qu'il trouvait étrange que Robert travaille dans son jardin à la nuit tombée ce qui conduit les enquêteurs à s'intéresser à cet endroit de la maison. En observant le terrain les policiers remarquent aussitôt une zone se dégageant des autres où la terre a été fraîchement retournée. Cependant ils ne s'attendent pas à tomber sur un cadavre dans la mesure où la taille de la zone travaillée est trop étroite pour en accueillir un. Mais il faut vérifier et une pelleteuse se charge de délicatement remonter ce qui a été enterré. Ce n'est pas une dépouille seulement la trouvaille n'est pas plus réjouissante. Il s'agit d'une tête humaine en décomposition sur laquelle sont encore accrochés des cheveux de la peau et même une vertèbre. Cette tête rejoint le spécialiste chargé d'étudier le premier crâne retrouvé. En laboratoire il peut être plus fin sur l'identification de ces morceaux humains. Le premier crâne appartient à un jeune homme dont l'âge aussi entre 21 et 32 ans. La tête provenant du jardin appartient également à un jeune homme âgé quant à lui de 25 à 36 ans. L'état de décomposition laisse penser que la victime est décédée depuis un an ou un an et demi environ sans qu'il soit possible de déterminer la cause de la mort avec le corps manquant. En revanche même si cette personne n'a pas été tuée à l'aide d'une tronçonneuse il semble que cet outil retrouvé chez Robert ait servi au moins à ôter la tête du corps puisque sur la lame sont présents du sang des cheveux et de la chair. Avec tous ces éléments il est grand temps de comprendre les événements qui se sont produits dans cette horrible maison. En 1984 Robert Berdella a donc raccroché son tablier de chef cuisinier pour se consacrer pleinement à son magasin le Bob's Bizarre Bazar. Puisque les revenus générés par celui-ci sont insuffisants il loge chez lui des personnes en difficulté soit contre leur main d'oeuvre soit contre un modeste loyer. Jerry Howell est l'une de ces personnes. Il est âgé de 19 ans et connaît Robert depuis qu'il en a 14 ou 15. Récemment il s'est confié à lui en détaillant sa situation et notamment le fait qu'il devait se prostituer pour subvenir à ses besoins. Alors Robert prend soin de son nouveau locataire. Il lui paye les interventions d'un tantiste dont il a besoin l'aide à se payer une voiture et entreprend tout ce qui pourrait le remettre sur le droit chemin. Évidemment il est convenu qu'une fois que Jerry sera en capacité de rembourser Robert il le fera. Cet accord n'est pas respecté. Une nouvelle fois l'homme comprend qu'il a simplement été utilisé sans la moindre reconnaissance. Jerry n'est pas le premier garçon à agir ainsi mais il est celui qui fait basculer dans une colère noire Robert Berdella. Voici un jour où les deux hommes doivent se rencontrer. Robert ayant besoin d'un coup de main pour une petite tâche. Mais Jerry n'est pas intéressé et le fait savoir de façon condescendante. En revanche il sait que Robert a souvent de la drogue sur lui et en réclame. C'est l'occasion ou jamais. Robert procure au jeune homme du valium ainsi qu'un tranquillisant. Naïf Jerry les ingurgite en pensant planer de longues heures. La réalité est moins réjouissante puisqu'après quelques instants le voici inconscient. Robert conduit jusqu'à son domicile où il injecte un sédatif plus puissant encore au jeune homme afin de s'assurer qu'il ne se réveille pas tandis qu'il l'attache fermement au lit. Bien que Jerry soit le premier garçon à tomber dans la toile du monstre les agissements de celui-ci semblaient extrêmement précis. Que ce soit dans la façon de retenir captive sa victime la maîtrise des doses de sédatif ou encore en réussissant à être le plus discret possible au milieu d'un quartier résidentiel très calme. Jerry est abusé sexuellement plusieurs fois par jour. À ses fins des objets sont utilisés par Robert qui expérimente le maximum de choses sur le jeune homme. Il le frappe également avec tout ce qui lui tombe sous la main un maillet en caoutchouc une règle métallique ou bien uniquement ses mains. À chaque fois il observe la réaction de Jerry et note absolument tout dans son calepin. Il est possible de revivre précisément ce qu'a vécu Jerry minute par minute tant les écrits de Robert sont pointilleux. Toute cette horreur ne se stoppe quasiment pas durant 28 heures d'affilée. Le calvaire de Jerry Howell se termine avec son décès après avoir subi des sévices monstrueux. La cause de la mort est l'asphyxie après que des régurgitations ont bloqué ses voies respiratoires. Désormais Robert doit se débarrasser du corps comme pour tout il paraît déjà prêt. Il emmène la dépouille de Jerry au sous-sol puis la suspend tête vers le bas. Avant d'aller plus loin il prend évidemment un cliché de son oeuvre puis il réalise une entaille au niveau de la gorge afin que le cadavre se vide de son sang qu'il récupère dans une bassine. Ceci lui permet à présent d'effectuer la découpe des membres. L'expérience de Robert en tant que chef cuisinier l'aide grandement d'ailleurs dans cette entreprise macabre. Le moindre morceau de Jerry est emballé dans du film plastique puis placé dans des sacs de nourriture pour chiens eux-mêmes à nouveau protégés par du film plastique. Ensuite il a tout simplement placé le tout à la poubelle quelques instants avant que les éboueurs ne se présentent et il les a regardés emmener les restes afin d'être sûr que tout son plan se déroule normalement. Il s'agit de sa première victime mais comme l'indique le profiler du FBI Roy Hazelwood la première victime d'un sadique sexuel est en réalité l'équivalent de la 30ème victime d'un meurtrier ayant expérimenté au gré du temps. Ce qui s'explique par le côté méticuleux de ces prédateurs qui ne laissent aucune place à l'improvisation n'agissent que s'ils sont sûrs de leur coup. Jusque là Robert respecte toutes les cases mais il finit tout de même dans les locaux d'un commissariat lorsque le père de Jerry signale sa disparition en indiquant au policier que la dernière personne avec qui son fils a été vu était Robert Berdella. L'homme explique aux agents qu'il a juste déposé Jerry à l'entrée d'une petite épicerie après quoi il n'a plus aucune nouvelle. Avec cette justification la police n'a pas de raison d'investiguer plus en profondeur. Souvenez-vous à ce moment Robert est considéré comme une personne très agréable du quartier il a des problèmes cardiaques et n'aurait eu aucune raison de commettre un enlèvement. La police organise tout de même une surveillance de l'homme après qu'elle a reçu un tuyau selon lequel il offrirait régulièrement de la drogue à des jeunes hommes en les aidant à la consommer. Après plusieurs jours d'observation force est de constater que Robert n'est rien de plus qu'un citoyen lambda. Une conclusion qui n'est pas partagée par le père de Jerry qui est convaincu de l'implication de Robert dans la disparition de son fils. Malheureusement il n'y a aucune preuve. Le sadique laisse du temps s'écouler. La police s'est suffisamment intéressée à lui pour qu'il ne planifie pas une autre séance de torture immédiatement. Il patiente 9 mois jusqu'au 10 avril 1985. Robert Sheldon un jeune homme de 20 ans frappe à la porte de son homonyme qu'il connaît pour avoir déjà loué une chambre il y a quelques temps et il était un bon locataire toujours à l'heure sur les loyers. Il souhaite à nouveau s'installer chez Robert sans savoir que celui-ci a désormais totalement basculé dans la folie. Sheldon est bien sûr invité à entrer. Robert lui propose un verre. Ce n'est que deux jours plus tard le 12 avril qu'il parvient à droguer sa victime qui s'évanouit puis se réveille attaché au lit à la merci de Robert. Il a eu neuf mois pour cogiter en préparant ce qu'il pourrait faire subir à son prochain cobaye humain et les sévices montent d'un cran. Il décide de couper l'essence de Sheldon pour cela il verse du détergent dans ses yeux rapidement bien sûr le jeune homme devient quasiment aveugle. Il s'en prend ensuite à son nouille qu'il bloque en injectant du mastic dans l'orifice de ses oreilles. En parallèle de la douleur qu'il lui inflige avec des aiguilles qu'il plante à plusieurs endroits sensibles ou des décharges électriques puissantes au niveau de ses parties génitales les abus sexuels commencent. Les séances sont véritablement horribles je ne peux vous détailler l'ensemble des actions de Robert et vous présenter seulement un échantillon tant elles sont nombreuses mais aussi violentes. Tout est répertorié dans le carnet mais aussi grâce aux clichés que le sadique continue de prendre et cette fois-ci en se présentant sur les images comme s'il était fier de ce qu'il réalisait. Avec Sheldon il prend son temps il ne fait pas la même erreur que la dernière fois en espaçant les sévices bien que ceci soit beaucoup plus rude. Et trois jours plus tard le 15 avril un ouvrier que Robert avait sollicité afin d'effectuer des réparations sur son toit se présente. Par crainte qu'il ne découvre ces manigances affreuses il décide de tuer Sheldon. Il lui ôte la vie à l'aide d'un sac plastique puis comme précédemment démembre le corps avant de l'emballer de la même manière dans du film plastique et des sacs de nourriture pour chien. Le tout est à nouveau emporté par les éboueurs qui ne remarquent absolument rien sous les yeux attentifs de Robert Berdella. Cependant l'homme a conservé la tête de Sheldon qu'il a placée dans son congélateur avant de se rétracter considérant que ce n'était certainement pas l'idée la plus lumineuse et l'a finalement enterrée dans son jardin. Des semaines s'écoulent sans que Robert ne capture qui que ce soit jusqu'au 22 juin 1985 où il croise la route de Mark Wallace un jeune homme de 27 ans. Suivant toujours le même procédé Mark est drogué à son insu ligoté au lit où il subit de nombreux supplices avant que Robert ne décide de se débarrasser de lui un jour plus tard le 23 juin 1985. Voici trois disparitions étranges et inquiétantes en l'espace d'un an à Kansas City. Le mystère est loin d'être résolu au contraire il va même s'intensifier. Le 26 septembre 1985 James Ferris âgé de 25 ans également marié appelle Robert afin d'obtenir certaines substances illégales dont il sait que ce dernier peut lui fournir. L'homme accepte lui donnant rendez-vous dans un bar avant de l'amener chez lui. Bien sûr la musique se répète avec une nouvelle expérimentation Robert utilise de la kétamine un sédatif qu'il dose aléatoirement provoquant des hallucinations en cas d'excès. Les coups de maillet en caoutchouc les décharges électriques les aiguilles les pinces ainsi que les abus sexuels sont aussi de la partie jusqu'à ce que James rende l'âme des suites d'une surdose liée à la kétamine moins de 24 heures après le début de sa captivité. Mais Bonnie la femme de James s'inquiète de sa disparition elle sait que son mari était un toxicomane enceinte elle espérait cependant qu'ils retrouvent le droit chemin pour leur enfant elle sait que la seule personne pouvant aider James soit avec de l'argent soit avec des substances était Robert Berdella dans la mesure où son époux avait rompu quasiment tout contact avec ses proches Bonnie est persuadée que Robert est derrière la disparition de son mari et contacte la police à ce propos. Une nouvelle fois Robert est convoqué pour un interrogatoire une nouvelle fois il n'y a rien qui l'incrimine ce qui provoque une surveillance infructueuse comme la dernière. Comme auparavant ayant été placé dans le collimateur de la police Robert lève le pied sur les enlèvements. Il ne patiente que 5 mois jusqu'au 17 juin 1986 où Todd Stoops un garçon de 23 ans qu'il connaît tombe dans ses filets en sollicitant Robert pour une dose. Le modus operandi ne change pas il rend aveugle sa victime avec un détergent puissant qui lui force également à avaler pour brûler ses cordes vocales et l'empêcher de crier. Todd meurt le 1er juillet 1986 ce qui signifie que Robert l'a conservé chez lui pendant pratiquement deux semaines complètes. Je vous laisse imaginer le calvaire enduré par ce pauvre homme. Le supplice était si intense que son corps a décidé de mettre fin à tout ceci par un arrêt cardiaque foudroyant. La dernière victime de Robert sera un jeune homme de 20 ans nommé Larry Pearson qui finit attaché sur le lit dans la chambre du sadique toujours à la recherche de son esclave parfait. Car oui c'est là tout l'intérêt des séances pratiquées par Robert soumettre au point d'obtenir un être humain totalement dévoué. Avec Larry il en se rapproche puisque le jeune homme restera captif six semaines durant au bout desquelles Robert pense enfin avoir créé le soumis idéal. Sa déception sera d'autant plus grande lorsqu'au bout de tout ce temps Larry se rebelle en blessant gravement Robert au niveau des parties génitales à l'aide de ses dents si bien qu'il doit se rendre d'urgence à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Cela va sans dire Larry vient de signer son arrêt de mort et sera tué le 5 août 1987. Robert se débarrasse du corps mais conserve la tête qu'il enterre dans le jardin à la place de celle appartenant à Sheldon. Il récupère le crâne de ce dernier auquel il retire les dents avant de les placer dans une enveloppe celle-là même que les policiers découvriront chez lui. Plus tard Robert s'en prendra à Christopher Bryson qui réussit comme vous le savez à s'échapper et à placer le sadique en cellule. Lors de la perquisition les enquêteurs découvrent entre 200 et 300 photos prises lors des moments de torture par Robert. Les ossements retrouvés dans le jardin et la maison ainsi que le témoignage de Chris sont autant d'éléments à charge auxquels devra faire face Robert Berdella lors de son procès. Un problème se pose tout de même l'inculpé pour meurtre nécessite qu'il y ait un corps or pour 4 des 6 victimes il n'y en a pas. Dans le cas de Robert Sheldon et Larry Pearson les crânes en revanche permettent d'entamer les poursuites pour meurtre avec préméditation. Dans un premier temps Robert Berdella ne reconnaît pas les meurtres et s'apprête à plaider des non-coupables malgré a priori des preuves flagrantes. Cependant il va se raviser puisque dans le Missouri pour de tels crimes la peine de mort peut être prononcée et dans le cas de Robert elle est sollicitée par le procureur Ceci est suffisant pour faire peur au tueur en série qui instantanément change son fusil d'épaule et désormais il est tout à fait enclin à passer un accord contre des aveux en faisant savoir sa décision entre le 13 et le 15 décembre 1988. Le 19 décembre 1988 un accord est donc passé Robert Berdella reconnaît les meurtres des 6 victimes en détaillant les faits en échange de quoi la peine de mort lui sera épargnée au profit d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle Une chose surprenante dans cette affaire néanmoins ce sont les morceaux de corps jetés aux ordures qui n'ont jamais été retrouvés ou en tout cas signalés à la police comment est-ce possible nous ne le saurons a priori jamais Enfin même si Robert a pu éviter la peine de mort en 1988 celle-ci frappera 4 ans plus tard le 4 octobre 1992 lorsqu'un arrêt cardiaque fatal met fin à la vie du meurtrier sadique Les Etats-Unis viennent de voir mourir l'un des tueurs les plus dangereux violent et sadique qui ait foulé sa terre Le nombre de victimes aurait pu s'envoler s'il n'avait pas commis cette légère négligence avec Chris Bryson mais heureusement il l'a fait Ce matin au réveil vous vous sentez un peu faible les sensations ne sont pas bonnes vous manquez d'énergie et êtes épuisé vous tournez la tête et voyez votre partenaire en train de dormir paisiblement un petit sourire en coin le sommeil est bon de son côté à l'évidence vous vous asseyez à table avec une boisson chaude en vous disant que la journée sera longue avec cette maladie qui vous ronge c'est en tout cas ce que vous croyez Le 25 octobre 1976 aux Etats-Unis à Clermont en Californie est un merveilleux jour pour Ralph Rossum un professeur d'université enseignant le droit constitutionnel ainsi que sa femme Constance cadre dans la publicité puisqu'ils accueillent leur première enfant il s'agit d'une petite fille nommée Christine elle sera suivie dans les années à venir par deux petits frères Brent et Pierce qui compléteront la fratrie la famille compte tenu des emplois occupés par les parents dispose d'un cadre de vie supérieur à la moyenne d'ailleurs Constance et Ralph souhaitent que leur progéniture parvienne à ce même confort de vie si ce n'est mieux ainsi Constance prend les choses en main s'agissant de Christine dès son plus jeune âge la petite fille est bercée par le ballet et l'initiation au mannequinat deux disciplines extrêmement exigeantes mais ouvrant aussi un grand avenir professionnel si l'enfant parvient à en faire sa spécialité Christine est très douée elle se passionne cependant pour le ballet qu'elle affectionne énormément cette expression artistique par le biais du mouvement du corps est un nouvel univers qui s'ouvre à la fillette précoce on peut la qualifier de surdouée au point que malgré son très jeune âge elle participe déjà à des représentations publiques évinçant des danseuses professionnelles de ballet la voix est toute tracée à ce rythme elle deviendra l'une des étoiles des illustres salles de la planète comme l'Opéra de Paris la Scala de Milan ou bien le ballet du Bolchoy en Russie oui mais voilà la vie n'est pas un long fleuve tranquille en tout cas pas pour tout le monde Christine se blesse gravement en se déchirant les ligaments de la cheville le diagnostic est sans appel l'articulation ne se régénérera jamais comme à son origine conduisant à une terrible conclusion la carrière de danseuse étoile de Christine vient de prendre fin elle ne pourra plus jamais caresser les planches d'une scène ses rêves volent en éclats une tristesse incommensurable envahit son coeur la plongeant inexorablement dans une dépression celle-ci a de lourdes conséquences puisque Christine alors à peine au lycée entre dans le monde sinistre de la drogue et de l'alcool qu'elle consomme en guise d'échappatoire qui en réalité n'est qu'illusoire des tensions familiales apparaissent lorsque les parents découvrent d'une part que leur fille use de différentes substances afin de bénéficier d'un état second d'autre part que pour se les procurer étant au lycée et sans revenu elle se sert directement de leur argent au fil du temps la gravité des disputes s'accroît si bien que la police est impliquée tant la situation devient délétère au sein de la maison et voilà les parents étaient là pour leur fille dans les moments joyeux il le reste lors de cette épreuve et au gré des mois qui s'écoulent la douleur sans s'effacer définitivement s'estompe peu à peu chez Christine en 1994 elle remet le pied à l'étrier s'offrant un nouveau départ avec une inscription à l'université si elle ne peut pas danser elle fera une carrière dans un autre domaine seulement ce n'est jamais aussi radical la santé mentale de Christine bien qu'elle soit en voie de guérison rechute et lourdement en 1995 les affres de la dépression réapparaissent affligeant un véritable chaos dans l'esprit de la jeune femme la voici au bord du gouffre prête à franchir le pas celui de quitter ce monde qui la tourmente au point de ne plus avoir le goût pour la vie sa tentative échouera elle sera sauvée et à ce moment la condition mentale de Christine est au plus bas pour elle la seule solution alternative est de s'éloigner temporairement de sa cellule familiale elle entreprend un voyage dans un autre pays sans être à l'autre bout du monde non plus puisqu'elle se rend dans la ville de Tiruana à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis une drôle de coïncidence dans le même laps de temps Greg Devillet un jeune homme de 22 ans se rend lui aussi dans la cité mexicaine accompagné de ses frères et il croise la jeune femme avec qui il y a immédiatement une intimité qui se crée ils passent quelques jours ensemble l'alchimie est si parfaite qu'ils décident de se revoir une fois rentré au pays il s'agit tout simplement du coup de foudre à peine revenu aux Etats-Unis Christine et Greg se fréquente régulièrement et rapidement la jeune femme s'installe chez son petit ami ce dernier partage un appartement avec l'un de ses frères ainsi qu'un ami Christine avant d'emménager est tout à fait transparente et expose ses soucis notamment cette grave dépression qui est survenue mais surtout son addiction qu'elle n'a pas encore vaincu Greg comprend il sait qu'aucun avenir viable n'est envisageable avec des stupéfiants qui finiraient par détruire leur relation amoureuse une chose inconcevable pour le jeune homme tant ses sentiments à l'égard de Christine sont forts il mettra donc tout en oeuvre afin de supporter sa petite amie dans cette épreuve d'ailleurs au sein de la colocation des objets disparaissent régulièrement que ce soit des bijoux de l'argent liquide ou bien même des chèques évidemment la première personne soupçonnée de cette disparition aussi soudaine que mystérieuse est Christine pourtant elle affirme avec fermeté qu'elle n'a rien à voir avec tout ceci son secret est néanmoins percé lorsque ces fameux objets disparus sont découverts à l'intérieur de l'un de ses sacs à main ceci crée une discorde parmi les membres de la colocation le frère de Greg allant même jusqu'à quitter l'appartement qu'il ne souhaite plus partager avec Christine n'ayant aucune confiance en elle désormais Greg cependant sait que le vol pour se fournir fait malheureusement partie des aspects sombres de la dépendance il n'abdique pas et continue de prendre soin de Christine jusqu'à ce qu'elle parvienne à se débarrasser de ce mal qui la ronge depuis trop longtemps à présent les efforts du petit ami finissent par payer au gré des jours des semaines puis des mois Christine grâce à ce soutien inconditionnel réussit à remonter la pente si bien qu'elle atteint le stade de la désintoxication complète un objectif inimaginable il y a quelques mois encore la jeune femme reprend totalement du poil de la bête en s'inscrivant à l'université de San Diego où elle performera très bien étant l'une des meilleures de sa promotion ce qui débouche tout naturellement sur un diplôme en 1998 dans le sillage de cet accomplissement Christine réussit à se faire embaucher comme une forme de revanche sur la vie en tant que toxicologue au sein du service de médecine légale du comté de San Diego une nouvelle carrière professionnelle pleine d'opportunités sauf à elle voici une précieuse seconde chance avec une situation enfin stabilisée un avenir radieux en perspective et un petit ami totalement dévoué il n'est pas surprenant que ce dernier décide de poser un genou à terre pour demander la main de Christine un acte qui semble être dans la lignée des choses un véritable rêve éveillé surtout lorsque l'on connaît le passé chaotique et les nombreuses embûches auxquelles a dû faire face Christine qui évidemment dit oui à celui qui lui apporte son soutien depuis leur rencontre et moi passe mais à l'aune d'un mariage devant être l'un si ce n'est le plus beau jour de sa vie une angoisse surgit envahissant totalement l'esprit de Christine un grain de sable enraye la machine la jeune femme commence à émettre un doute sur cet engagement à vie elle est nerveuse est-ce le bon choix elle sollicite donc un conseil avisé auprès de sa mère celle-ci lui explique qu'à un mois de la célébration il est tout à fait normal de ressentir ce genre d'émotion elle sait de quoi elle parle étant elle-même passée par là ces mots sages convainquent Christine le couple célèbre son mariage lors d'une fête majestueuse le 5 juin 1999 le couple baigne dans un véritable bonheur les inquiétudes exprimées auparavant par Christine semblent envolées au bout de quelques mois cependant le doute resurgit et la jeune femme confie à de proches amies qu'elle se sent étouffée au sein de la relation avec Greg voici des interrogations à présent le mariage était-il une bonne chose ces questionnements incessants sont certainement liés au docteur Michael Robertson nouvelle embauchée au département de médecine légale où travaille également Christine car oui il semble bien que cet Australien d'origine soit entré dans la vie de celle-ci d'ailleurs ils flirtent ensemble régulièrement sous le regard de collègues perplexes étant pour la plupart au fait que la jeune femme est mariée mais aussi Michael ils ne sont pas certains qu'il y ait réellement une liaison seulement il y a suffisamment d'éléments pour se poser des questions comme leur déjeuner à deux réguliers ou bien des moments complices qui apparaissent plus intimes qu'une simple relation de travail effectivement il y a bien une relation qui dépasse le cadre professionnel ils sont tous deux infidèles à leur époux et épouse en parallèle de cette infidélité Christine est retombée dans ses travers les plus sombres en consommant à nouveau de la drogue rien de plus simple pour s'en procurer dans la mesure où l'une des tâches affectées à Christine est l'enregistrement des substances confisquées et conservées dans l'établissement elle n'a littéralement qu'à se servir ce qu'elle n'hésite pas à faire Michael le sait puisqu'il a compris le petit manège de son amante mais au lieu de la dénoncer comme ce qui aurait dû être la juste procédure dans ce genre de cas il a préféré la couvrir en faisant disparaître certaines preuves bien sûr la liaison entre Christine et Michael est secrète Greg n'a pas la moindre idée de ce qu'il se passe dans son dos en réalité il n'y a aucune once de doute à l'égard de sa femme celui-ci ayant amplement démontré qu'il était digne d'elle mais dans ce monde tout finit par ce savoir Greg découvre une lettre d'amour rédigée par l'amant de sa femme qui se trouve prise la main dans le sac une forte dispute éclate l'époux comprend que Christine a rechuté également il prend vraiment mal cette infidélité après tout ce qu'il a fait pour elle celle-ci ose briser sa confiance ainsi que leur mariage de cette manière sans aucune décence son sang ne fait qu'un tour et il menace de tout révéler à l'employeur de sa femme évidemment les conséquences tant pour elle que son amant pourraient être désastreuses en plus d'un licenciement il pourrait y avoir des poursuites pénales la nuit est longue mais l'épuisement finit par l'emporter ils en discuteront le lendemain le 6 novembre 2000 deux jours après la découverte de l'infidélité de sa femme Greg ne se présente pas au travail son employeur appelle à son domicile parce qu'un message lui a été transmis Christine a indiqué que son mari serait absent le patron tente à deux reprises d'avoir quelqu'un au bout du fil à 10h du matin puis à midi à nouveau dans les deux cas ce sont des échecs il n'y a aucune réponse et c'est normal ce matin Christine s'est réveillée aux côtés de son mari il n'avait pas l'air en forme mais compte tenu des événements récents cela fait sens quelques minutes après son réveil son état n'apparaît pas s'améliorer au contraire Greg est comme étourdi proche d'une perte de connaissance Christine prend les choses en main contacte son employeur pour l'excuser et dit à son mari qu'il ne peut pas travailler elle en revanche prend son poste ce matin là elle est d'ailleurs vue en train de discuter avec Michael entre autres mais ce n'est clairement pas la grande forme lors de la pause déjeuner Christine retourne chez elle pour prendre le repas avec son mari qui révèle qu'il a consommé des antidépresseurs suite à toute cette affaire l'ambiance est pesante la jeune femme rejoint son bureau en début d'après-midi pour finir sa journée à 17h elle passe en coup de vent à la maison sans croiser Greg elle souhaite faire quelques emplettes avant le début de soirée et elle ne rentre qu'aux alentours de 20h 20h30 son mari est endormi sur le lit certainement les effets des antidépresseurs qu'il a consommé elle l'embrasse sur le front et prend un long bain quand elle en sort elle se prépare pour se coucher et se glisse sous la couette à côté de son époux passé 21h mais sa peau est étrangement froide Christine le touche un peu partout la fraîcheur de son corps est inquiétante d'autant plus qu'elle est combinée à une absence totale de réaction la panique monte Greg à l'évidence est inconscient Christine fonce sur le téléphone et compose le numéro des urgences il est 21h22 la jeune femme explique qu'elle vient de trouver son mari sans réaction dans le lit l'urgentiste à l'autre bout de la ligne détaille la procédure de massage cardiaque à Christine qui avant de l'exécuter doit déplacer le corps de Greg au sol puis réaliser le massage en attendant qu'une ambulance se présente à son domicile afin de prendre en charge son époux alors que les ambulanciers arrivent sur place ils découvrent le corps de l'homme sur un sol jonché de pétales de rose il remarque aussi un journal intime qui visiblement appartient à Christine puisqu'il est ouvert à une page où la femme présente son projet de quitter son mari la femme répond aux diverses questions des secouristes elle explique que son mari n'a pas consommé de drogue et qu'il y était farouchement opposé puis au bout de quelques secondes elle signale tout de même qu'il a ingéré de l'oxycodone ainsi que du clonazepam ce qu'il lui avait annoncé lors de leur déjeuner bien sûr avec un cadavre la police débarque au domicile du couple également pour entendre la version de Christine elle raconte donc sa journée en précisant que les pétales de rose au sol étaient un message de Greg pour signifier la fin de leur relation comme une fleur qui se fane pour les policiers toute cette affaire ressemble à un chagrin d'amour ayant conduit l'homme à commettre l'irréparable pour une situation trop difficile à accepter cette théorie est confirmée après l'autopsie du corps où effectivement des traces d'oxycodone et de clonazepam sont retrouvées dans l'organisme du défunt Greg par ces substances a donc mis fin à ses jours ne supportant pas l'idée de perdre celle pour qui ses sentiments n'avaient aucune limite la famille de l'homme est choquée de sa disparition et au gré des jours qui s'écoulent les parents de Greg ne parviennent pas à accepter la cause de la mort pour eux leur fils n'aurait d'une part jamais commis l'acte et d'autre part certainement pas en consommant des substances Jérôme l'un des frères de Greg est convaincu qu'il s'agit d'un acte criminel mais surtout que la seule personne ayant pu le commettre serait Christine alors il tente d'obtenir des pistes en téléphonant régulièrement à la jeune femme tout en prenant soin d'enregistrer les conversations en parallèle il assomme la police de requête il la sollicite sans cesse pour que l'affaire ne soit pas uniquement cantonnée à la thèse du suicide et force pour qu'il y ait un approfondissement cela fonctionne des enquêteurs reprennent le dossier afin d'effectuer des vérifications même si à première vue leur théorie initiale semble être pertinente mais voici qu'en examinant l'affaire ils remarquent une chose curieuse la dépouille de Greg a été envoyée au service de médecine légale où travaille Christine bon jusque là rien d'anormal en revanche la personne en charge de l'autopsie du corps n'est autre que Michael Robertson et là c'est l'élément qui fait se pencher sérieusement les enquêteurs sur toute cette histoire ils apprennent qu'en quelques heures seulement Christine a validé un don d'organe provenant de Greg tout en préparant en parallèle la crémation du corps de son époux immédiatement pour les policiers ces agissements sont suspects tout comme l'analyse réalisée par Michael Robertson alors pour être sûr que rien n'a fait l'objet d'une omission ou d'une dissimulation des tests toxicologiques sont réalisés par un autre laboratoire à Los Angeles lorsque les résultats reviennent ils semblent concorder avec ceux réalisés à San Diego il y a bien des traces de clonazepam et d'oxycodone mais il y a aussi une nouvelle ligne parmi les résultats du fentanyl en forte quantité puisque la dose relevée est 7 fois supérieure à celle nécessaire pour tuer un homme une première question survient comment un laboratoire privé de Los Angeles a-t-il pu détecter ce produit dans le corps de Greg et pas le service de médecine légale du comté de San Jose en réalité il y a une explication le fentanyl étant un produit très dangereux il est compliqué de se le procurer autrement dit les examens concernant cette substance ne sont pas automatiquement prévus quoi qu'il en soit la présence de la substance soulève énormément d'interrogations si le fentanyl était présent en si grande quantité dans l'organisme de Greg au point qu'en divisant par 7 cette quantité elle resterait fortement mortelle pourquoi Christine indique que son époux semblait grogui durant la journée par ailleurs du liquide est découvert dans les poumons de Greg signifiant qu'il a perdu connaissance entre 6 heures et 12 heures d'affilée comment aurait-il donc pu préparer les pétales de rose avant d'aller se coucher tranquillement et puis s'il y a du fentanyl dans le corps de l'homme pourquoi n'y a-t-il aucun flacon de la substance dans l'appartement les secouristes sont interrogés sur les événements de la soirée ils n'ont mis que 3 minutes pour atteindre le domicile après l'appel de Christine lorsqu'ils sont entrés la femme n'était pas aux côtés de Greg mais dans une autre pièce ils constatent aussi qu'elle ne semble pas avoir fait d'efforts ininterrompus durant 3 minutes le massage cardiaque nécessitant tout de même une débauche d'énergie exigeante il n'y a pas non plus de rougeur sur le torse de son époux typique d'une compression thoracique les enquêteurs réclament l'enregistrement de la communication entre Christine et l'urgentiste à l'autre bout de la ligne en écoutant attentivement il est impossible d'entendre la femme réaliser le massage cardiaque sur la montagne d'interrogations s'en pose une nouvelle puisque l'un des policiers présents sur place le soir de la découverte mais aussi à l'hôpital où Greg fut transféré apporte son témoignage il affirme que Christine a reçu la visite d'un homme qui l'a pris dans ses bras il s'agit de Michael Robertson ceci conduit les enquêteurs à perquisitionner le bureau de ce dernier ainsi que celui de Christine il vérifie également la bonne présence de tous les produits dans la réserve et il en manque notamment de la méthamphétamine de l'oxycodone du clonazepam et du fentanyl Michael reconnaît avoir couvert Christine pour le vol de méthamphétamine qu'elle consommait mais ne sait rien s'agissant du reste et particulièrement du fentanyl un mois plus tard d'ailleurs les deux amants sont licenciés du service de médecine légale pour ces infractions l'enquête ne s'arrête pas là dans les ordinateurs saisis à leur bureau il est retrouvé de nombreux messages amoureux ce qui n'est plus une surprise à présent mais surtout il y a des échanges parlant du fentanyl les enquêteurs découvrent aussi que le couple a participé à une présentation payée par leur employeur s'agissant de cette substance et de ses effets enfin le jour de la mort de Greg Christine est allée faire des emplettes elle a pris le soin de payer en liquide ce qui empêche de savoir ce qu'elle a acheté sans le ticket de caisse ou bien des images de vidéosurveillance mais la femme a fait une erreur avant de régler ses achats elle a présenté sa carte de fidélité du magasin et en faisant ceci le système a automatiquement enregistré les produits passés en caisse et il y avait une rose rouge sacrée coïncidence entre temps Michael Robertson contre qui aucune charge n'est retenue pour le moment est retourné en Australie afin de prendre soin de sa mère en fin de vie plus de 7 mois après le décès de son époux le 25 juin 2001 Christine Cossum est inculpée du meurtre de celui-ci et placée en détention elle continue de clamer son innocence expliquant que son mari a pris la triste décision de quitter ce monde par lui-même c'est aussi l'argumentation de la défense qu'il appuie en plus par l'absence de flacons de fentanyl retrouvés par la police seulement c'est au jury populaire de trancher et celui-ci ne se range pas du côté de Christine qu'il reconnaît coupable du meurtre avec préméditation de Greg Devillet le juge quant à lui annonce la sentence une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle Michael Robertson en Australie au moment de tous ces événements ne reviendra plus sur le sol américain certainement parce qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre un potentiel complice a donc pu s'enfuir bien que l'on ne connaîtra jamais concrètement son rôle dans toute cette histoire une affaire véritablement poignante lorsque l'on se rappelle tous les efforts fournis par Greg pour sortir Christine de sa dépression vous moi les autres sommes-nous tous une seule et même personne n'y a-t-il pas enfoui chez chaque individu d'innombrables personnalités nos actes ne sont-ils pas dictés par ce qui à l'intérieur de nous poisonne difficile de répondre tant le mystère reste entier secret et dans notre cerveau scellé ce qui est avéré en revanche est que certains êtres humains perdent le contrôle repris par le monstre qui au fond d'eux sillonne il est 6 heures du matin ce 22 juillet 1989 à Cleveland aux Etats-Unis l'est de la ville est encore endormi attendant que les premiers rayons de soleil annoncent le début de la journée pourtant une femme s'apprête à se coucher Malvette Stockwell âgée de 21 ans est enceinte de 3 mois à vrai dire elle est sur le chemin du retour proche du motel où elle loge avec son petit ami la nuit fut longue pour elle les clients n'étaient pas faciles et la jeune femme est épuisée car oui Malvette est travailleuse du sexe seul moyen pour elle de s'en sortir est gagner suffisamment d'argent avant que son bébé ne vienne au monde cependant le repos ce n'est pas pour tout de suite lorsqu'elle arrive sur le parking du motel elle remarque deux voitures suspectes connaissant le monde de la rue pour y être confrontée quotidiennement elle sait qu'il s'agit certainement de policiers en civil elle connaît peut-être même les raisons ayant poussé la police à surveiller le motel puisque son petit ami est un trafiquant de drogue pour Malvette il est évident que les agents se préparent pour un coup de filet afin de ne pas sembler suspecte auprès des policiers en planque la jeune femme s'égarait comme si de rien n'était puis a quitté le parking marchant sans réelle destination tout ce qu'elle souhaite est de ne pas être impliquée dans une histoire qui viendrait compliquer encore un peu plus sa vie déjà bien tourmentée elle s'éloigne du motel non sans stress espérant ne pas être attrapée par les agents elle sent une présence effectivement un homme n'est pas loin mais ce n'est pas un policier Malvette bien qu'elle ne le connaisse pas personnellement l'a déjà aperçu dans le quartier il a une vingtaine d'années il se présente sous son nom Anthony et il habite juste en bas de la rue il a remarqué que la jeune femme semblait avoir besoin d'aide alors il lui propose gentiment de se rendre chez lui si elle a besoin de passer un coup de téléphone ou bien même de patienter quelques heures le temps que la situation se calme au motel Malvette hésite au départ mais rapidement elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment d'autre endroit où aller alors qu'elle est épuisée de sa longue nuit elle accepte donc la proposition d'Anthony et ensemble se dirige vers sa maison au 1878 Page Avenue lorsqu'elle pénètre dans les lieux elle reste sur ses gardes il vaut mieux mais quand la porte s'ouvre elle aperçoit la sœur d'Anthony endormie sur le canapé au rez-de-chaussée le sol est jonché de jouets démontrant la présence d'enfants la maison apparaît être un endroit suffisamment sûr pour s'y reposer quelques heures le jeune homme conduit Malvette à l'une des chambres en lui demandant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa sœur une fois à l'étage la jeune femme entre dans la pièce suivie d'Anthony elle fait quelques pas à l'intérieur avant de se retourner et remarquer que son hôte verrouille la porte avant de placer une valise dont le poids semble conséquent devant Malvette comprend qu'il n'est pas d'aussi bonne intention qu'il le laissait paraître en réalité il est même hostile elle pense bien à crier mais abandonne rapidement cette idée lorsqu'Anthony présente un énorme couteau celui-ci se dirige tranquillement vers la fenêtre pour la fermer puis s'adresse à Malvette en exigeant qu'elle s'assoie sur le lit elle comprend instantanément les envies du détraqué chez qui elle vient d'entrer la panique monte mais pour sauver sa peau et celle de l'enfant qu'elle porte elle va devoir se plier aux exigences de son agresseur Malvette doit retirer ses habits Anthony saisit un torchon qu'il roule en boule avant de l'enfoncer dans la bouche de sa victime puis débute un viol notez qu'après son acte écœurant l'homme ne cesse de présenter des excuses comme s'il émettait des regrets pourtant ce qu'il s'est passé dans cette chambre se répétera à de nombreuses reprises durant les 15 heures qui suivent le cauchemar est loin d'être terminé Malvette est exténué elle est aussi affamée d'ailleurs son estomac gargouille ce qui n'échappe pas à Anthony qui réagit et lui dit ces mots terrifiants tu devrais faire tes prières parce que je vais te nourrir et puis te tuer mais d'abord je dois me reposer il attache donc la jeune femme à l'aide de ceintures et de cravates qui maintiennent les chevilles ainsi que les poignées de Malvette après ça Anthony s'allonge sur le lit à ses côtés puis s'endort bien sûr il est hors de question pour la future maman de fermer les yeux elle prend le temps d'écouter la respiration de l'homme essayant de détecter le moment où son sommeil sera le plus profond s'il faut tenter quelque chose c'est maintenant de toute manière à son réveil il sera trop tard Malvette se glisse lentement hors du lit le plus discrètement possible afin de ne pas faire bouger trop violemment le matelas voici deux options s'offrant à elle la porte de la chambre par laquelle elle est entrée mais celle-ci est verrouillée et la lourde valise servant de barricade est un obstacle supplémentaire non ce n'est pas la bonne solution le boucan réveillera Anthony sans que Malvette n'ait le temps de s'enfuir il faut passer par la fenêtre le problème c'est que l'homme a pris soin de la fermer et que les mains de Malvette sont attachées dans son dos c'est grâce à sa tête que la jeune femme trouve la solution puisqu'elle va l'utiliser pour soulever le cadre dans ces conditions plus facile à dire qu'à faire surtout qu'à chaque échec Malvette peut voir le large couteau d'Anthony à côté duquel il dort signe qu'à la moindre erreur c'est une mort certaine qui l'attend par miracle cette fenêtre finit par s'ouvrir en regardant à l'extérieur la jeune femme voit la distance qui la sépare du sol et elle est conséquente il n'y a même pas à réfléchir mieux vaut se jeter dans le vide plutôt que de rester avec le malade qui la retient prisonnière et puis il y a peut-être une chance qu'un rebord en contrebas amortisse sa chute alors elle se jette l'atterrissage est rude mais la douleur est inexistante avec l'adrénaline sécrétée dans son corps Malvette se relève et court aussitôt vers deux femmes se trouvant autour d'une voiture elle ne peut pas crier étant toujours baillonnée ce qui laisse perplexe les femmes qui ne comprennent pas la drôle de scène qui se joue sous leurs yeux Malvette se retourne alors pour montrer ses liens c'est ainsi que les deux personnes saisissent l'urgence criant d'appeler la police tout en prenant en charge la pauvre victime Durant tout ce temps Anthony n'a rien remarqué il devine ce qu'il s'est passé quand il est réveillé par le fracas des agents de police qui brisent la porte de la chambre où il était toujours en train de dormir Anthony Sowell est placé en état d'arrestation pour enlèvement séquestration et viol Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'une personne comme lui ne mette plus les pieds à l'extérieur il parvient à payer le montant de sa caution l'autorisant ainsi à respirer l'air frais à nouveau Presque sans surprise l'accusé ne se présente pas à son audience prévue quelques mois plus tard à l'automne 1989 Dans la foulée le 8 décembre un mandat d'arrêt est émis à son encontre suite à ce manquement Cependant les méandres de l'administration américaine et peut-être un manque d'intérêt concernant l'affaire de la pauvre Malvette Stockwell créé une lenteur dans l'application de ce mandat d'arrêt Alors même qu'Anthony ne s'est pas enfui il réside toujours au sein de la même maison où il a agressé cette femme enceinte Cette inaction de la part des autorités sera lourde de conséquences puisque les mois s'écoulent et nous voici le 24 juin 1990 Anthony a invité une femme de 31 ans à rester chez lui Tout comme Malvette celle-ci est enceinte de 5 mois cette fois-ci et comme Malvette elle sera agressée dans des circonstances similaires Quoiqu'Anthony est bien plus sadique il oblige sa victime à dire qu'elle aime ce qu'il est en train de lui faire subir tout en l'appelant monsieur Dans ce cas l'homme entre dans une forme de domination extrême L'histoire se répète après de longs moments de supplice la victime est aux côtés de son agresseur endormie puis trouve un moyen de s'échapper à nouveau la police est appelée à nouveau Anthony est arrêté sauf que la femme ne portera pas plainte traumatisée par les moments ignobles qu'elle a vécu elle ne souhaite pas raviver de tels souvenirs L'important est que ce terrible prédateur se trouve derrière les barreaux désormais Il n'est pas prêt d'en sortir dans la mesure où ses écarts lors de sa dernière convocation au tribunal ont conduit le juge à ne pas accorder de caution Malgré l'absence de plainte suite à l'agression de cette femme de 31 ans Anthony Sowell doit tout de même faire face à la justice pour sa première affaire concernant l'agression de Malvette Stockwell Avant le procès un accord est passé Les charges d'enlèvement et séquestration ne sont pas retenues Seul le viol fera l'objet d'une condamnation à condition que l'accusé plaide coupable ce qu'il fait Le 12 septembre 1990 la sanction tombe le juge prononçant une peine d'emprisonnement de 15 années à l'égard d'Anthony Sowell dont l'histoire ne fait que commencer Le 19 août 1959 Thomas Sowell un ouvrier en bâtiment et Claudia Garrison employée dans un pressing voit naître le petit Anthony Il est l'un de leurs quatre enfants qui malheureusement ne bénéficient pas d'une éducation normale loin de là En premier lieu le père Thomas est un alcoolique notoire qui passe bien plus de temps à l'extérieur de la maison qu'avec sa famille Il est totalement absent laissant ainsi la charge des enfants à Claudia Cette dernière d'ailleurs ne gère pas uniquement sa progéniture L'une de ses filles Patricia meurt dans la vingtaine d'une embolie pulmonaire laissant derrière elle sept marmots La maison est remplie d'enfants Pour faire régner l'ordre Claudia utilise la violence à un niveau indécent Elle les bat dès lors qu'elle considère qu'il le mérite L'enfant sanctionné est déshabillé complètement Puis les frappes ne se stoppent que lorsque le sang apparaît Et pour être sûre que cela serve d'avertissement à tous les autres gamins Elle les fait regarder la scène de torture Les enfants sont exclus de toute interaction sociale Les anniversaires ne sont pas célébrés Les jours de fête comme Noël non plus Et il leur est interdit bien sûr d'amener des amis Dans la maison cependant il y a une exception C'est Anthony Le garçon ne subit aucun abus de la part de sa mère Il ne fait qu'assister au sordide spectacle lorsqu'il y a une sanction publique organisée par celle-ci A cette période il est réservé timide mais ses relations avec ses camarades d'école sont tout à fait classiques Il éprouve néanmoins des difficultés à garder des amis puisque la famille nombreuse déménage régulièrement Autrement sur le plan scolaire il est un élève moyen comme beaucoup d'autres En revanche lorsque vient l'adolescence une forme d'excitation se manifeste chez Anthony alors qu'il voit les filles de la maison se faire battre tandis qu'elles sont dénudées Si bien que pour assister un maximum de fois à ce spectacle il n'a aucun scrupule à mentir pour qu'elles subissent la sanction En grandissant il passe définitivement à l'acte en abusant de l'une des filles de la maison nommée Léona âgée d'à peine 12 ans En parallèle de ces événements qui se déroulent chez lui le parcours scolaire du garçon devient de plus en plus mauvais le poussant à stopper ses études pour intégrer l'armée au printemps 1977 Il est d'abord cuisinier puis change de profession devenant électricien Il parcourt les Etats-Unis et finit même par être envoyé en mission au Japon du côté d'Okinawa Durant son passage au pays du soleil levant il rencontre Kim Lawson une autre militaire américaine avec qui il va se marier Ses camarades sont surpris Avant de rencontrer Kim le jeune homme faisait la tournée des clubs de strip-tease et des bars où il pouvait s'offrir les services de prostituées avec qui il avait des rapports sexuels violents Mais le mariage tient jusqu'à la fin de sa carrière militaire qui a duré 8 ans et le voici de retour à la vie civile en 1985 Seulement Anthony connaît une grave addiction à l'alcool qui convainc Kim de demander le divorce Le voici donc de retour dans la maison où il a grandi sur Page Avenue dans l'est de Cleveland et s'installe dans les combles Sans réels objectifs dans la vie sans emploi et en difficulté financière il finit par sombrer dans l'alcool et la drogue qu'il consomme est vent Son comportement se dégrade à vue d'œil ce qui le conduit à purger 15 ans d'emprisonnement pour le crime commis sur Malvette Stockwell en 1989 C'est le 12 septembre 1990 quand Tony Sowell fait son entrée en prison Malgré une violence évidente enfouie au fond de lui il n'est pas un détenu posant problème au contraire il est même apprécié par les gardiens et la direction de la prison Son passage au sein de l'armée lui a inculqué un certain respect de l'autorité ce qui est bien vu dans un centre pénitentiaire avec cette attitude Anthony rend son séjour carcéral plus agréable certains petits privilèges lui sont accordés il tente aussi de travailler sur son addiction à l'alcool en participant aux séances des alcooliques anonymes et le fond du problème chez cet homme ce sont ses pulsions de nature sexuelle qu'il ne maîtrise absolument pas lui faisant commettre des actes odieux alors il s'inscrit à un programme destiné aux personnes ayant commis un crime d'une telle sorte c'est ici que cela bloque pour Anthony qui ne va pas au bout de ce programme parce que l'une des premières étapes pour traiter ces personnes est de leur faire admettre qu'elles ont commis un crime de nature sexuelle ceci est au dessus des forces d'Anthony malgré une remise de peine potentielle si le prisonnier va au bout d'une telle cure l'homme indique qu'il préfère réaliser l'intégralité des 15 années qu'il doit passer en prison plutôt que de participer à ce programme qui interfère avec ses affaires privées qui ne le concernent que lui uniquement après une évaluation ayant considéré comme faible ses risques de récidive il est donc libéré à la fin de sa peine le 20 juin 2005 âgé de 45 ans à sa sortie Anthony s'installe dans une grande maison blanche des années 20 au 12 205 Imperial Avenue à Cleveland l'ancien prisonnier semble avoir la volonté de se réinsérer il suit les règles qui lui sont imposées en se signalant comme délinquance sexuelle dans la zone où il s'installe il décroche un emploi modeste mais suffisant pour générer une rentrée d'argent et rencontre même une femme Laurie Frazier qu'il rencontre dans un bar trouve Anthony séduisant entamant un jeu de séduction avec lui la relation se développe si bien que Laurie rejoint Anthony chez lui pour vivre une vie de couple au sein du même foyer notez que Laurie Frazier est la nièce de Frank Jackson le maire de la ville de Cleveland la vie apparaît reprendre un cours normal pour Anthony pourtant la relation du couple est un peu spéciale bien que les sentiments soient présents la drogue aussi prend une place prédominante Laurie en consomme beaucoup notamment du crack qu'Anthony se démène pour lui fournir et ceci rend la femme heureuse son compagnon prend soin d'elle d'une manière certes peu conventionnelle mais à ses yeux c'est précieux le mariage est en ligne de mire simplement Laurie un peu trop admirative d'Anthony finit par aller en prison également sans surprise pour une histoire de drogue lorsqu'elle en sort durant l'année 2006 la première chose qu'elle fait est d'aller rencontrer son dealer qui lui apprend qu'Anthony lui avait passé commande régulièrement alors qu'elle croupissait en cellule ceci est intolérable pour elle non pas qu'il soit entré en contact avec son fournisseur mais que lui aussi se mette à consommer ce que Laurie recherche c'est une relation où son compagnon prend soin d'elle tandis qu'elle profite des effets des différentes substances interdites qu'elle inhale elle ne quitte pas Anthony immédiatement cela ne tarde pas cependant puisque l'homme sous les effets devient violent ce qui détruit la relation pourtant stable quelques semaines auparavant Laurie est mise à la porte par Anthony qui sombre dans l'abîme de la drogue son physique change il perd du poids et sa santé se détériore à grande vitesse en 2007 il n'est même plus capable de travailler alors pour subvenir à ses besoins il cambriole des bâtiments abandonnés ainsi que des sites de construction afin de récupérer de l'aluminium mais surtout du cuivre et bien sûr il continue de vendre de la drogue en parallèle 2007 est l'année qui fait basculer l'impérial avenue dans l'horreur Cristal Dozier est une femme de 38 ans mère de 7 enfants dont la vie jusque là fut pénible pour ne pas dire un calvaire elle n'a jamais connu son père ce dernier étant décédé alors qu'elle était toute petite et sa mère en difficulté financière permanente n'arrivait pas à joindre les deux bouts ceci a conduit à la saisie de leur maison et des années particulièrement difficiles rapidement elle aussi devient addict au crack véritable poison de la société américaine malgré son addiction elle est consciente qu'il faut à tout prix qu'elle décroche ce n'est pas sans mal qu'elle entreprend de nombreuses tentatives afin de se détacher de la drogue sans parvenir à s'en débarrasser rechutant à chaque fois en mai 2007 malheureusement Cristal est dans une phase de rechute elle loge chez une amie qui réside sur l'Imperial Avenue une zone connue pour la vente de crack et les fameuses crack house où des toxicomanes établissent des squats dans des lieux abandonnés ce jour Cristal est à court et dans le quartier il y a une maison avec une plus grande notoriété que les autres celle d'Anthony Sowell l'homme partage facilement les substances qu'il possède ainsi que son alcool et tout ce qui permet une défonce la femme décide donc de toquer à sa porte pour obtenir sa dose Anthony ouvre et l'invite à entrer pour partager un moment de détente les deux personnes prennent du bon temps en tout cas jusqu'à ce que le comportement lunatique d'Anthony ne se mette brusquement à changer pour une raison inconnue Cristal est sans défense complètement inerte après la dose qu'elle vient de s'envoyer l'homme en profite pour lui attacher les poignets et les chevilles avec un câble les sévices recommencent des heures durant cette fois l'homme ne s'endort pas Anthony saisit le coup de Cristal puis l'étrangle en la regardant droit dans les yeux ce qui lui procure une sensation de puissance qu'il aime la femme n'a aucune chance face au monstre et meurt dans ces horribles circonstances redevenu lucide Anthony se débarrasse du corps en utilisant deux sacs poubelles l'un recouvrant la partie supérieure l'autre la partie inférieure il fait tenir le tout grâce à du ruban indésif puis attend la tombée de la nuit une fois que le quartier est calme il sort pour enterrer sa victime dans son jardin la tombe est peu profonde mais pour s'assurer qu'aucun animal ne vienne extraire un morceau du cadavre il place une plaque sur la tombe de fortune avant de refermer le trou Anthony Sowell vient de tuer pour la première fois Cristal Dozier a disparu depuis plusieurs jours maintenant les membres de sa famille commencent à s'inquiéter même s'ils sont habitués aux absences inopinées de cette dernière seulement il y a plusieurs jours que Cristal s'est éclipsé ce qui est suffisant pour que son cas soit rapporté auprès de la police du coin tristement le passé obscur de la mère de famille ne motive pas les policiers à lancer des recherches ceci indiquant qu'elle est majeure et a tout à fait le droit de disparaître la famille de Cristal n'abdique pas et part donc à sa recherche sans l'aide d'une police à l'évidence en pleine politique du deux poids deux mesures évidemment les investigations de la famille sont un échec alors même qu'ils ont imprimé des tracts sillonnaient la ville de Cleveland dans son entièreté et questionnaient un grand nombre de personnes ils découvriront que le dernier endroit où Cristal a été vu fut l'impérial avenue mais la piste se stoppera là un mois plus tard toujours sur l'impérial avenue c'est l'ensemble des résidents du quartier qui relève une forte odeur de viande en décomposition au point de s'en plaindre il faut dire qu'il y a cette usine de fabrication de saucisses non loin et les émanations sont si dérangeantes que des effectifs du département de la santé de la ville sont envoyés pour inspecter ils ne trouveront jamais la source qui est en réalité la dépouille en putréfaction de cristal dans le jardin d'Anthony alors les habitants finissent par vivre avec l'effervescence autour de la disparition a calmé Anthony à moins que le plaisir ressenti lorsqu'il a ôté la vie et le souvenir indélébile que cela a procuré n'est comme une forme de drogue fait planer le meurtrier jusqu'à ce qu'il redescende et soit en manque les mois passent sans qu'Anthony nous tue à nouveau nous sommes à présent en 2008 au mois de juin plus d'un an après la tragique disparition de cristal Taishana Culver âgée de 31 ans est une femme au parcours de vie tumultueux peu après le lycée son petite amie qu'elle aime du plus profond de son coeur tomait un acte qui la choquera à tout jamais il met fin à ses jours ceci engendre une dépression ainsi qu'une succession de mauvais choix à commencer par la consommation de krach ceci n'empêche aucunement Taishana d'avoir 5 enfants mais l'éducation de ceci est chaotique avec la présence constante de substances dans les parages et la prostitution à laquelle la mère s'adonne pour pouvoir se la payer heureusement la mère de Taishana s'occupe du mieux qu'elle peut de la petite famille qui vit sur l'Imperial Avenue nous ne connaissons pas la raison précise bien qu'elle soit certainement liée à la recherche d'une dose mais Taishana se retrouve dans la maison d'Anthony au pire des moments car celui-ci est aussi en manque il veut retrouver cette sensation de domination qu'il a ressenti lorsqu'il a regardé droit dans les yeux cristal en train de mourir alors que Taishana se trouve chez lui les pulsions d'Anthony Sowell le font basculer dans cette rage meurtrière enfouie chez lui il tabasse la femme si brutalement qu'il lui fracture la clavicule une fois à sa merci comme à son habitude il l'attache aux pieds et aux poignets à l'aide d'un câble il saisit un long morceau de tissu d'une longueur d'environ un mètre qu'il enroule autour du cou de sa victime puis serre l'étreinte est de plus en plus forte Anthony observe la vie quitter Taishana et s'en satisfait le monstre vient de prendre sa dose de plaisir macabre désormais il faut se débarrasser du corps simplement il n'est pas question de faire une deuxième fois l'erreur en l'enterrant dans le jardin et risquer d'affoler le voisinage avec l'odeur de décomposition il décide donc de placer la dépouille dans le vide sanitaire de sa maison quelle erreur l'été est chaud à Cleveland et l'odeur de putréfaction ne fait qu'augmenter dans le quartier de l'Imperial Avenue peu importe pour Anthony il lui en faut plus il n'attendra pas un an supplémentaire pour assouvir ses pulsions le monstre en lui est totalement libéré 2 mois passent nous sommes en août 2008 et Anthony ne vit plus que pour une chose tué le Chanda Long une jeune femme de 25 ans ou passé chaotique comme les dernières victimes du tueur en série se retrouve sur l'Imperial Avenue si elle est à cet endroit ce n'est que par intérêt pour le crack substance qui a conduit les autorités américaines à lui retirer la garde de ses 3 enfants et comme une destinée inéluctable la voici qui se retrouve dans la maison d'un prédateur dont elle ignore le degré de violence quelques semaines plus tard plus personne n'a de nouvelles de la jeune femme ce qui interpelle sa famille parce qu'elle n'a pas contacté son père pour lui souhaiter son anniversaire une habitude que pour rien au monde elle ne stopperait les membres de la famille de le Chanda ne le savent pas encore mais ils ne la reverront plus jamais celle-ci ayant été assassinée par Anthony Sowell toujours par le même procédé en attachant puis étranglant sa victime mais la difficulté pour le tueur réside dans la façon de se débarrasser des corps les laisser chez lui pose le problème de l'odeur alors avec le cadavre de le Chanda il envisage le démembrement il passe des heures entières à découper les parties du corps de la pauvre le Chanda Long il répartira des morceaux dans divers endroits mais conservera le crâne dont il a ôté la mâchoire inférieure il stocke la partie de la tête de la femme dans un seau en plastique traînant dans sa cave certainement en guise de trophée comme le font régulièrement les tueurs en série afin de se remémorer les moments qu'ils ont passé à tuer d'ailleurs Laurie malgré sa rupture avec Anthony rend parfois visite à ce dernier et remarque aussitôt l'odeur nauséabonde que l'homme justifie par la présence de l'usine de saucisse elle n'est cependant pas naïve elle se doute que des choses étranges se déroulent en ces lieux Anthony a souvent des blessures semblables à de profondes griffures entendez par là qu'il pouvait être entaillé jusqu'à la chair il y a aussi du sang qui apparaît à l'intérieur de la maison sur les murs le sol et bien d'autres endroits Anthony a tout le temps une explication soit il s'est fait agresser lorsqu'il volait du cuivre dans les maisons et bâtiments abandonnés soit un individu s'était introduit chez lui pour le cambrioler et il avait dû se défendre Laurie ne cherchera pas plus loin étant surtout ici pour prendre une dose et se détendre ce qu'elle ignore c'est que dans la maison gisent trois cadavres à partir du mois d'octobre 2008 Anthony Sowell certes est un tueur en série et devient véritablement un chasseur tandis qu'auparavant il patientait qu'une victime potentielle entre chez lui à présent il invite des femmes toujours avec un profil similaire ayant une vie compliquée une dépendance et pour la plupart également contrainte de se prostituer Anthony le sait des femmes addictes ne pourront presque pas refuser l'offre alléchante de se voir proposer une dose gratuite c'est de cette manière qu'il est parvenu à convaincre Michelle Mason âgée de 45 ans ainsi que Tonya Carmichael âgée de 53 ans à entrer dans la maison de l'horreur ces deux femmes sont des mères de famille et les deux partagent cette terrible dépendance au crack et seule Michelle était amenée à se prostituer ponctuellement la première des deux à perdre la vie c'est Michelle en octobre 2008 un mois plus tard Tonya fait également l'erreur d'entrer en contact avec le meurtrier dans les deux cas les femmes sont violentées attachées à l'aide de câbles aux mains et aux pieds avant d'être étranglées lentement Anthony prend de plus en plus de temps à faire mourir ses victimes il souhaite que ce moment soit le plus long possible contrairement au meurtre précédent c'est de la pure folie il est monstrueux laissant place uniquement désormais à ses horribles pulsions cette fois-ci pour se débarrasser des cadavres il ne les découpera pas dans la mesure où c'est un travail bien trop harassant il décide d'envelopper Michelle et Tonya dans une première couche de plastique avant de les enrouler dans de grosses couvertures et enfin les enterre dans son jardin au sein d'une tombe dont la profondeur est tout juste suffisante pour les recouvrir après qu'un certain temps se soit écoulé les familles ont signalé les deux disparitions à nouveau la police comme dans le cas de Malvette et des victimes précédentes ne voient pas un grand intérêt de partir à la recherche de ces personnes à problème un désintérêt fâcheux lorsque l'on sait que s'ils avaient fait un simple recoupement basé sur les endroits des disparitions ils auraient compris que toutes ont en commun l'Imperial Avenue et en s'y rendant l'affaire était quasiment bouclée il n'avait littéralement qu'à suivre l'odeur des cadavres en décomposition pour toquer à la porte d'Anthony Sowell mais les préjugés des policiers sur ces victimes ont été plus forts ce qui a conduit Gladys Wade dans les filets du redoutable tueur en série C'est la fin de l'année 2008 le mois de décembre est entamé et Gladys Wade une femme quarantenaire sort tout juste d'une épicerie se trouvant sur l'Imperial Avenue où elle y a acheté une bière elle descend la rue lorsqu'elle est interpellée par un homme se tenant sur son perron celui-ci lui demande si elle souhaite boire une bière Gladys répond que non elle est déjà en train de siffler la sienne puis reprend sa route subitement elle est frappée au visage un étranglement s'ensuit l'empêchant de crier ses voix respiratoires ainsi que ses cordes vocales étant complètement comprimées l'homme est évidemment Anthony Sowell il traîne Gladys inconsciente à l'intérieur de sa maison et la dépose au deuxième étage à son réveil Gladys constate qu'elle se trouve dans une demeure elle est seule et commence à réagir mais à peine a-t-elle le temps de bouger quand Anthony arrive en courant et lui assène de violents coups de poing au visage dans le sillage de cette brutale agression il lui ordonne de se déshabiller seulement contrairement aux premières victimes qui étaient parvenues à s'échapper de la maison en obéissant Gladys refuse de se soumettre et décide d'affronter le psychopathe elle rend les coups à Anthony du plus fort qu'elle peut en visant les parties génitales de l'homme ceci lui permet de faire reculer un instant son assaillant pour courir vers les escaliers elle crie le plus fort possible afin d'alerter le voisinage mais en réponse le tueur réplique en hurlant tu peux crier autant que tu veux salope tu vas mourir un moment terrifiant Gladys sait que sa vie est en jeu surtout que l'homme la poursuit il est juste derrière elle il finit par l'attraper mais avec l'élan il dévale les escaliers en bas desquelles la femme se relève le plus rapidement possible elle court vers une fenêtre qu'elle brise ce qui lui lacère profondément la main droite peu importe elle tient un morceau de verre qui lui sert d'arme Gladys est projetée au sol avec Anthony sur elle à Califourchon les mains posées sur son cou en train de serrer elle taillade la peau en profondeur de l'agresseur au niveau du visage il est recouvert de sang les blessures sont importantes mais il n'abandonne pas le morceau de verre est inutile comme si Anthony ne ressentait aucune douleur ceci étant certainement dû à l'adrénaline déversée dans son corps alors Gladys tente ce qui a déjà fonctionné un coup bien placé dans l'entrejambe comme dernier espoir bien joué cela fait lâcher prise le fou et offre suffisamment de temps à Gladys pour s'enfuir une fois dans la rue elle court sans se retourner elle atteint finalement une pizzeria où elle sollicite de l'aide et qu'on appelle la police seulement les gérants sont plus inquiets par le sol sali du sang de Gladys que de lui venir en aide et la repousse à l'extérieur par chance une voiture de police patrouille dans la zone enfin le calvaire de la femme se termine les agents lui demandent ce qu'il s'est passé elle raconte tout puis elle est conduite à l'hôpital avant de se rendre au poste suite à son histoire incroyable de survie des policiers sont envoyés à l'adresse d'Anthony l'homme ne s'est pas enfui et il a encore moins nettoyé les traces évidentes prouvant la lutte acharnée contre Gladys la suite logique serait un interrogatoire suivi d'une inculpation pour tentative de meurtre et meurtre une fois que la propriété eût été fouillée mais ce ne sera pas le cas le procureur ne lancera pas de poursuite à l'égard d'Anthony il considère que Gladys est une toxicomane dont la valeur des propos peut être remise en question de plus selon lui il n'y a pas de preuves suffisantes c'est la parole de la femme contre celle d'Anthony peu importe le sang les traces de lutte ou même l'odeur immonde qui se dégage de la maison aucune charge n'est retenue et la police va remettre en liberté un tueur en série vous le savez un tueur en série ne s'arrête qu'une fois qu'il se trouve derrière les barreaux au mois de janvier et d'avril 2009 l'inévitable se produit Kim Smith une femme de 44 ans ainsi Camelda Hunter âgée quant à elle de 47 ans sont attirées dans la tanière du monstre malgré il est vrai une dépendance au crack toutes deux mènent une vie relativement normale étant très proche de leur famille leur disparition inquiète aussitôt malheureusement Kim tout comme Amelda ont été tués de la même façon que les victimes précédentes par Anthony et enterrés aux côtés des autres cadavres qui s'amoncèlent dans le jardin du meurtrier le 21 avril 2009 quelques jours seulement après le meurtre d'Amelda Tania Doss une femme de 43 ans habitant sur l'Imperial Avenue se rend le soir chez Anthony ce dernier avait convié de nombreux autres voisins du quartier à un barbecue mais aucun ne s'était présenté hors Mitania à cause de l'odeur immonde qui se dégage de chez lui cela fait 4 ans qu'elle connait l'homme ils ont bien sympathisé et comme elle n'a rien prévu ce soir là elle s'est rendue chez lui la soirée se déroule bien ensemble ils mangent boivent et discutent mais au gré des heures l'attitude d'Anthony se met à changer comme si quelque chose le contrariait puis d'un coup il se jette sur Tania il la maintient au sol et l'étrangle ses yeux sont remplis de sang et il dit à la femme si tu veux vivre frappe 3 fois au sol immédiatement elle s'exécute Anthony relâche la pression puis indique tu ne me connais pas je pourrais te tuer s'ensuit un torrent d'insultes Tania essaye de rester calme mais Anthony vrille et se met à la frapper au visage il lui ordonne de se déshabiller elle accepte et demande si elle peut utiliser la salle de bain Anthony acquiesce lorsqu'elle revient dans la chambre il semble que l'homme se soit apaisé le voici allongé sur son lit Tania tente un coup de poker et le rejoint elle peut voir Anthony regarder dans le vide et sait qu'elle vient de frôler la mort pour ne pas le contrarier elle passe la nuit dans la maison le lendemain Anthony fait comme si de rien n'était et lui propose une bière bien entendu en plein début de matinée Tania a envie de tout sauf d'une bière simplement elle ne souhaite pas provoquer une nouvelle crise chez lui alors elle accepte elle fait semblant de recevoir un appel de sa fille explique à Anthony que celle-ci a besoin d'elle et qu'elle va partir l'homme ne s'y oppose pas laissant Tania quitter les lieux sans la retenir Tania rentre chez elle et décide de ne plus jamais fréquenter Anthony cependant elle n'appelle pas la police parce qu'elle considère qu'ils ne feront rien et risque d'avoir elle-même des problèmes en revanche elle se confie à sa meilleure amie elle aussi âgée de 43 ans Nancy Cobb cette dernière n'en revient pas de l'histoire de Tania elle connaît aussi Anthony et elle est persuadée que jamais ils ne pourraient faire une telle chose ensemble ils ont certainement fumé du crack et Tania délire complètement d'ailleurs quelques jours plus tard le 24 avril 2009 Nancy se rend chez Anthony Nancy Cobb sera la 8ème victime du tueur en série elle est violée avant d'être étranglée puis son corps est enveloppé dans des couvertures et des sacs poubelles qui sont jetés dans le vide sanitaire de la maison voici qu'arrive l'été et l'odeur de putréfaction ne fait que s'amplifier si bien que l'usine de saucisses à proximité va investir des milliers de dollars pour refaire ses évacuations placer des filtres et tenter de réduire l'odeur en vain celle-ci ne provenant pas d'elle cette odeur n'est pas près de disparaître puisqu'Anthony entre les mois de juin et septembre 2009 ôte la vie à 3 nouvelles victimes Télacia Fortson âgée de 31 ans Janice Webb âgée de 41 ans et Diane Turner âgée de 38 ans ces 3 femmes sont toutes mères de famille mais également toutes assassinées par l'étrangleur de Cleveland notez qu'Anthony avec les cadavres de ses dernières victimes fait preuve de négligence il ne prend plus la peine de les enterrer certains sont laissés tels quels dans une chambre d'autres jetés au grenier il n'y a plus aucun effort pour tenter de dissimuler le massacre mais pourquoi en faire puisque personne n'est là pour l'arrêter malgré des preuves évidentes le 22 septembre 2009 la Toundra Billups une femme de 37 ans qui connaît Anthony depuis plus de 2 ans se rend chez lui pour le même motif obtenir une dose de crack habituellement ils passent du temps ensemble au dernier étage de la maison et puisqu'il y a des cadavres à présent à cet endroit Anthony conduit la Toundra dans une chambre à un étage inférieur la folie de l'homme étant à son paroxysme la Toundra en se rendant seul chez lui vient de se jeter dans la gueule du loup après avoir faim de passer un bon moment en sa compagnie Anthony s'est rapproché d'elle avec les intentions malveillantes qu'il anime depuis plusieurs années désormais il place ses mains autour de son cou en serrant légèrement mais suffisamment pour gêner la Toundra qui le repousse ce qui le fait plonger dans une colère noire il frappe la femme avec une violence inouïe tout en lui arrachant ses vêtements et en la projetant au sol il saisit un câble qu'il passe autour de la gorge de sa victime puis sert jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avant de s'adonner au sévice sexuel qu'il fait subir aux femmes qu'il persécute à la grande surprise d'Anthony la Toundra n'est pas morte elle se réveille avec une sensation désagréable de brûlure autour du cou le tueur a serré si fort que la peau s'est en partie déchirée Anthony est assis sur une chaise et n'en revient pas qu'elle ait pu survivre à une telle attaque il reste calme la regarde et lui dit je vais te tuer et ensuite mettre fin à mes jours parce qu'on va bientôt m'envoyer en prison la Toundra essaye de l'attendrir en lui disant que tout va bien se passer il n'ira pas en prison et qu'elle ne lui en veut pas Anthony se confie à elle lui disant qu'il a traversé beaucoup d'épreuves et que c'est difficile pour lui la Toundra ne fait qu'écouter et un miracle se produit de lui-même le tueur la raccompagne à la sortie de cette maison de l'horreur libérée elle fait semblant de marcher normalement pour ne pas éveiller les soupçons du fou qui l'observe et une fois qu'elle a tourné au premier coin de rue se met à courir à toutes jambes direction l'hôpital pour faire prouver qu'elle a subi un viol avant de se rendre à la police avec cette preuve afin d'étayer ses dires la police mettra trois semaines avant de contacter à nouveau la Toundra pour annoncer qu'enfin il dispose de toutes les preuves pour procéder à l'arrestation d'Anthony bien sûr la lenteur de la procédure n'est pas sans conséquence durant ce laps de temps de presque un mois le 19 octobre 2009 le tueur attire une nouvelle femme chez lui il s'agit de Sean Morris âgé de 51 ans à qui Anthony a proposé gratuitement une dose mais tout se passe bien ensemble ils passent un moment de détente et lorsque Sean décide de s'en aller son hôte la raccompagne jusqu'à la porte la voici dehors bien plus chanceuse que d'autres femmes mais elle doit retourner chez Anthony elle a oublié sa carte d'identité vous connaissez l'humeur changeante du détraqué quand Sean se présente à nouveau c'est le monstre qui ouvre la porte et avant qu'elle ne s'en rende compte Anthony l'étrangle et la traîne dans les escaliers tout au long du chemin il lui murmure à l'oreille tu ne partiras pas d'ici tu n'iras nulle part avant que je te le dise si tu cries ou cours je te tue tandis qu'il lui inflige des sévices insoutenables la femme pousse des cris de douleur alors pour les couvrir Anthony descend au rez-de-chaussée pour mettre de la musique c'est le moment ou jamais pour Sean elle réfléchit rapidement et aperçoit la fenêtre ouverte c'est la seule issue en regardant en bas elle comprend que la chute sera dure d'autant plus qu'elle est totalement dénudée il n'y a pas le choix c'est se jeter dans le vide ou bien rester captive de ce psychopathe Sean s'élance lorsqu'elle touche le sol ses deux poignées se brisent huit de ses côtes et son crâne se fracturent l'employé d'un restaurant en face de la maison voit une femme nue faire une lourde chute et souffrir au sol il accourt donc afin de lui apporter son aide avant qu'il atteigne Sean Anthony sort de chez lui torse nu et indique qu'il va s'occuper d'Else et sa femme elle est tombée accidentellement il n'y a pas besoin d'appeler les urgences et l'ambulance a déjà été contactée et Sean Morris sera sauvée grâce à l'intervention des secouristes qui l'ont amenée à l'hôpital simplement elle ne portera pas plainte dans la mesure où elle est mariée et cette histoire l'aurait mise dans l'embarras comment expliquer et faire comprendre qu'elle était nue chez un autre homme et ce n'est pas grave la police est enfin sur le coup et le 29 octobre 2009 les forces de l'ordre débarquent chez Anthony Sowell suite à la plainte déposée par Latoundra Billups il y a un mois sans surprise quand ils toquent à la porte de leur suspect il n'y a personne alors ils entrent de force la maison est un taudis il y a des pipes à craques qui traînent partout des fenêtres cassées mais surtout ça pue aussi incroyable que cela puisse paraître la police va faire un effort en cherchant ce qui est à l'origine de cette odeur insoutenable ils n'ont pas à chercher bien loin deux cadavres sont découverts dans l'une des chambres forcé d'approfondir les recherches le comte grimpe à 6 avec les 4 autres dépouilles qui se trouvent dans la maison le chiffre final sera 11 cadavres lorsqu'ils déterrent enfin les corps dans le jardin c'est une bonne chose pour les familles qui pourront entamer leur deuil en revanche la mauvaise nouvelle c'est qu'un tueur en série totalement déséquilibré se balade librement dans les rues de Cleveland c'est une véritable chasse à l'homme qui démarre 12 000 dollars de récompenses sont offerts à celui ou celle qui apportera suffisamment d'informations permettant l'arrestation de celui-ci qui est désormais surnommé l'étrangleur de Cleveland par les médias son visage est littéralement sur tous les supports médiatiques pourtant Anthony Sowell n'est pas loin à quelques rues seulement de sa maison où sont exhumés des cadavres il passe du temps tranquillement avec son neveu chez ce dernier avec qui il joue à des jeux vidéo Anthony savait que sa dernière victime serait certainement celle qui conduirait les policiers chez lui encore alors il a délaissé la maison de l'horreur pour se réfugier chez son neveu mais le 29 octobre la rumeur qui s'était propagée dans le voisinage devient vraie des cadavres sont présents sur la propriété d'Anthony l'une de ses voisines Debbie Madison sait qu'il se trouve chez son neveu le jour même Debbie ne se rend pas auprès des policiers mais va directement rencontrer Anthony à qui elle explique que des corps ont été sortis de son jardin puis elle annonce à l'homme qu'elle va l'accompagner jusqu'à sa maison où se trouvent les policiers puisqu'il doit absolument parler avec eux le tueur en série l'écoute attentivement et acquiesce il va la suivre pour mettre fin à tout ceci ensemble ils descendent de la rue durant leur marche Anthony exprime ses remords disant qu'il était contraint de le faire parce qu'il est pris de folie qui l'empêche de se contrôler et plus ils avancent moins l'homme semble déterminé au point que lorsqu'il aperçoit les voitures de police il se fige il demande à Debbie de l'accompagner chez sa soeur et contre toute attente elle accepte là-bas Anthony confirme à sa soeur qu'il est bien le meurtrier et que tout est vrai qu'il ne sait pas ce qu'il lui prend qu'il se sent obligé de le faire qu'il l'aime mais qu'il doit partir parce que la police va l'arrêter alors même que l'étrangleur de Cleveland était à deux doigts d'être enfin mis derrière les barreaux le voici en fuite deux jours s'écoulent nous voici le 31 octobre il n'y a toujours aucune trace d'Anthony Sowell jusqu'à ce qu'un témoin annonce l'avoir vu à quelques rues de l'Imperial Avenue des policiers sont sur place ils fouillent le coin sans relâche mais impossible de lui mettre la main dessus l'un des derniers espoirs est une maison abandonnée du quartier ils font bien de la visiter parce que leur cible est à l'intérieur c'est donc le 31 octobre 2009 quand Anthony Sowell ce meurtrier sadique est placé en état d'arrestation et conduit au poste de police pour y être interrogé 8h durant Anthony est sur le grill mais il refuse de reconnaître les faits il dit que ses seuls souvenirs à propos de ses meurtres sont issus d'un cauchemar et n'aident absolument pas les enquêteurs à comprendre ce qu'il s'est réellement passé peu importe il dispose de suffisamment de preuves pour l'inculper et le présenter devant le juge c'est donc le 27 juin 2011 que débute son procès pendant lequel il devra faire face à 85 chefs d'accusation s'agissant des tentatives de meurtre sur toutes les victimes survivantes Anthony plaide non coupable du fait de troubles mentaux qui lui ont fait perdre la maîtrise de lui-même le procès est l'un des plus longs de l'histoire de la ville de Cleveland les familles des victimes ainsi que les femmes survivantes passent tout à la barre afin de raconter leur calvaire notez qu'au début de cette procédure on apprend que l'odeur désagréable qui émanait de la maison du tueur a débuté en réalité en 2005 soit deux ans avant la date de son premier meurtre certains morceaux des corps des victimes ayant été dissimulés à plusieurs endroits il se pourrait que le compte soit bien plus élevé que les seules 11 femmes retrouvées chez l'étrangleur de Cleveland nous voici désormais le 10 août 2011 date à laquelle le verdict doit être rendu le jury se retire 15 heures d'affilée avant de revenir avec sa décision Anthony Sowell est reconnu coupable de 84 des 85 chefs d'accusation à son encontre ceci conduit le juge à prononcer comme sanction à l'égard du meurtrier la peine de mort cette sanction cependant ne sera jamais appliquée le 8 février 2021 Anthony Sowell meurt en prison d'une maladie incurable aujourd'hui sur l'Imperial Avenue la maison de l'horreur a été détruite pour laisser place au parc des 11 anges visant à maintenir leur mémoire plutôt que celle de leur immonde bourreau l'exercice de l'étoile l'outil vous l'étoile l'étoile tout le 1 le 1 l'étoile Abonnez-vous !